Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que ça va ! Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Fanny Cohen-Moreau. Elle est créatrice de plusieurs podcasts parlant d'histoire, passion médiéviste, passion moderniste, passion antiquité. Il n'y a pas encore la Contempo, mais on lui posera la question pourquoi. Après, une formation à la fois en histoire et en journalisme, elle a travaillé dans plusieurs radios rédactions, Radio France, France Inter, Le Figaro Web. Elle a aussi travaillé en tant que community manager pour des maisons d'édition, le tout en parallèle de ses podcasts. Actuellement, ses émissions, lui, prennent l'équivalent d'un mi-temps, ce qui est sur un rythme assez régulier de sortie. Quatre épisodes par mois, tout format confondu. Alors, je vous demande de faire pas mal de bruit dans le chat pour Fanny Cohen-Moreau. Bonsoir Fanny, comment ça va ? Bonsoir Ben, je suis très très contente d'être là, je suis super contente. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quel que soit le moment où vous écoutez, où vous regardez ces transmédias, c'est beau. Alors, Fanny, ce soir, du coup, je l'ai dit dans ta présentation, toi, tu tiens trois podcasts, en fait, qui sont dispos sur toutes les plateformes ? Normalement, oui. Il y a juste 10 heures qui m'embêtent parfois, mais sinon, oui. Et donc, tu as créé ces podcasts, alors tu les as créés quand, ces podcasts ? Alors, j'ai commencé avec le premier gros bébé, enfin, je les appelle des bébés parce que, voilà, c'est un peu mes petits-enfants. Bonsoir, le premier, je l'ai lancé en avril 2017 et j'ai eu l'idée, ouais, en février-mars 2017, donc il y a bientôt 5 ans. Ça passe vite. Et voilà, est-ce que tu veux que je te raconte comment j'ai eu l'idée de ce podcast ? Ah, mais oui, oui, parce que ce soir, le but du jeu, ça va être même de parler de ton boulot, les podcasts, mais aussi de la manière dont tu le mets en place, tout ça, c'est tout dispositif, de la spécificité du podcast aussi par rapport à d'autres médias comme, par exemple, YouTube ou comme le Figaro Web ou la radio, voilà, c'est différent. Et puis aussi parler de ta relation à l'histoire et à la médiation, je trouve ça assez intéressant. Et à mon avis, on va avoir quelques éléments de réponse déjà dans la jeunesse de ce projet. Eh bien, du coup, au tout début, alors, comme tu le disais, j'ai fait des études de journalisme et d'histoire, donc j'avais déjà un petit peu un background pour aider, même si, je le dis tout de suite, ce n'est pas nécessaire d'avoir tout ce background pour faire du podcast, parce que moi, j'ai clairement, j'avais ça à la base qui m'a beaucoup aidée, c'est que je savais utiliser un micro, je savais, je connaissais un petit peu l'histoire médiévale, donc j'avais tous ces acquis. Et en fait, du coup, sur Twitter, je suivais pas mal de médiévistes, donc les médiévistes, déjà, on peut dire, c'est des personnes qui étudient le Moyen Âge. Et quelqu'un sur Twitter disait, oh là là, mais c'est trop dur d'être un médiéviste, il faudrait faire une émission, vis ma vie de médiéviste. Et là, vraiment, je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, oula, si ça s'est déjà arrivé, tu mets dans l'ordre les mots, dans ta vie, Ben, mais... J'ai compris. Mais il y a eu vraiment un... Mais oui, mais c'est évident, je vais faire un podcast où je vais intervérer des médiévistes. Voilà ! Et je me suis dit, au début, enfin, après cette épiphanie, épiphanie, Fanny, c'est pour vous, les gens qui aiment l'humour, mais je voulais à la fois faire un podcast avec des gens qui sont en train d'étudier le Moyen Âge pour montrer que oui, en fait, l'histoire qu'on étudie à l'école ou quoi, elle n'est pas figée, on n'a pas tout étudié. Donc, quels sont les sujets que les gens étudient aujourd'hui ? Vraiment, le côté histoire chaude, en fait, en train de se faire, donc avec des petits jeunes, si je puis dire, même si parfois on a des plus vieux, mais voilà, des gens qui sont en train peut-être d'apprendre à manier cette grosse masse qu'est l'histoire et tout ça. Et donc, l'idée dans le podcast, c'était de vulgariser le Moyen Âge en général, on y reviendra, mais aussi de vulgariser le côté recherche parce que c'était quelque chose sur lequel j'ai déjà réfléchi depuis plusieurs années, dire mais on ne sait jamais trop ce que c'est avant d'y être, de faire un mémoire, de faire une thèse, c'était très flou en fait, ça de, oui, c'est très, voilà, on écrit un truc, ouais, mais en fait, en quoi ça consiste concrètement et comment on y arrive ? Donc, j'avais envie de vulgariser ça aussi, en fait, le Moyen Âge et le monde de la recherche qui parfois est un peu, enfin, pas fermé, mais dans le style, dans les hautes sphères et qui, pour que certaines personnes peuvent être inatteignables, alors que non, en fait, ça peut être atteignable à plein de gens. Et puis, de loin, c'est vrai que, en tout cas, moi, tous les copains que j'avais eus qui étaient doctorants, quand je disais « ça va, ça se passe comment ? » Ils me disaient juste « JPP, je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail, rendez-moi ma vie ! » C'est une question qui est difficile à poser, ça c'est sûr, comment ça va la thèse ? Fouf ! C'est chaud ! Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des personnes qui m'en parlaient vraiment, ça dédramatisait un petit peu le truc et tout, mais c'est quand même salutaire, je trouve, d'avoir ce point sur le... Pas le dessous des cartes, du coup, mais ce qui se passe derrière. Et donc, pourquoi la médiation en histoire médiévale ? Alors, il se trouve, j'avais fait un master d'histoire médiévale. Mais alors, pourquoi j'avais fait un master d'histoire médiévale ? Il n'y a pas eu trop de déclics qui ont fait que j'aimais aimer l'histoire médiévale plutôt qu'une autre. Je pense que c'est vraiment fait progressivement, que ce soit plutôt dans mon adolescence, et tout ça, être attiré par tout ce qui est SF, et tout ça, fantasy. Après, et quand j'ai commencé mes études d'histoire, en fait, je me rendais compte que le Moyen-Âge, ce qui m'attirait le plus, parce que c'est ce qui avait en fait, justement, le plus flou. En enlevant de côté les clichés, mais en fait, voilà, cette masse de mille ans, il y a tellement de choses à dire dessus, c'est tellement riche, ça m'a toujours un petit peu attirée. Et en plus, sur pas forcément des sujets sexy, autant j'ai des personnes parfois, et toi aussi, tu traites des sujets qui vont attirer le chalon. Moi, ce qui m'intéressait, c'est au début, et quand j'étais en L3, il y avait un cours que j'avais fait à l'université Paris 1 avec monsieur Olivier Matteoni sur l'impôt au 14e siècle. Eh bien, j'avais archi kiffé, parce que, en fait, je me disais, mais waouh, en fait, tout ce qu'ils ont fait à cette époque-là, c'est ce qu'il nous reste aujourd'hui. Et je trouvais ça génial, en fait, de me dire, mais oui, il y a tellement de choses qui se sont mises. donc je me suis peut-être focus sur le Moyen-Âge grâce aux impôts. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en déduire de ça, mais... Et donc, après, c'était ce qui m'intéressait le plus, mais au-delà de ça, en parler le Moyen-Âge, et parce que, c'est quand même la période qui a le plus de clichés. Voilà, c'est vraiment... Et qui a l'image la plus négative. Donc, justement, comme moi, j'avais s'aperçu dans mes études que oui, le Moyen-Âge est beaucoup plus riche qu'on le pense, je me disais, allez, là, il y a un enjeu, et là, c'était mon côté journaliste, de me dire, il y a un enjeu éditorial. De se dire, en fait, il y a un truc là qui, bien sûr, par toi déjà et plein d'autres gens a déjà été traité, mais là, je me disais, par mon nom des jeunes chercheurs, là, je vais pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice pour vulgariser le Moyen-Âge encore plus. Toi qui aimais le Moyen-Âge obscur, pourquoi tu ne t'es pas spécialisée sur le haut Moyen-Âge ? Parce que j'aime bien les sources écrites. Quand je dis obscur, c'est flou. Désolée, je vais commencer à tousser, je m'excuse d'avance, ça ne va pas être très agréable. Parce qu'en fait, j'aime bien les sources écrites. Or, au haut Moyen-Âge, donc le début du Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup, on a moins de sources écrites. Moi, ce que j'aime bien, c'est la pratique, en fait, c'est... Moi, j'avais fait un master d'histoire médiévale, alors je n'ai fait que la première année, je n'ai jamais fini la deuxième année, mais j'avais étudié un sujet que je n'accepterai jamais au podcast, c'est un tout petit sujet. J'avais étudié un document de gestion de seigneurie à la fin du XIIIe siècle dans le nord de la France. et tu vois, j'étais allée voir ce manuscrit aux archives nationales, c'est vraiment un tout petit machin, enfin, format A4 qui faisait à peu près 60 folios, donc 60 pages, et je me disais, j'ai un rendez-vous avec un papy de 800 ans et je trouvais ça super émouvant, moi je dis, mais j'adore voir le côté papier, le côté matériel, donc moi c'est ce qui m'a un peu plus intéressée, il y a un médiéviste qui s'appelle Paul Bertrand qui parle des écritures ordinaires, et voilà, moi c'est vraiment ce terme-là de, on connaît finalement beaucoup moins de choses, bien sûr, sur la vie quotidienne au Moyen-Âge que sur, bien sûr, l'époque contemporaine et tout ça, donc ce genre d'écrit aide vraiment à avoir un tout petit aperçu de comment vivaient les gens à l'époque, et dans ce document, moi il y avait un inventaire de cuisine, il y avait des salaires, de gens de la seigneurie, tu avais des moulins, il y avait plein de trucs et j'aimais bien ce côté, avoir un petit aspect, donc moi je suis plutôt, si je devais avoir une spécialité, et encore, moi je n'ai pas fait des longues études, enfin en tout cas, médiévale, je ne suis pas encore allée à la thèse bien sûr et tout ça, mais c'est plutôt au XIIIe siècle, même si, voilà, j'ai dans le podcast clairement des gens qui sont, j'ai du lobby aux médiévistes, autour des Carolingiens et tout ça, c'est des gens très très dangereux, attention, fais attention à toi Ben, parce qu'ils ont beaucoup d'influence. Moi j'ai des médiévistes dans mon équipe et dans le chat là, ils sont attaqués, ils n'en loupent pas une pour essayer de placer leurs billes. Je compte sur ça, les médiévistes sont des grands forceurs, mais en tout cas, on doit dire oui, le Moyen-Âge, il y a un moyen, on en parlera si tu veux, mais parmi tous les types d'historiens avec les différentes périodes, je trouve que les médiévistes, il y a un côté, on est très 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 fiers de ce qu'on fait. Vas-y, parle-nous-en, parle-nous-en, pourquoi ? En fait, je ne sais pas, et je les aime, les médiévistes, sinon je ne ferais pas un podcast dessus, mais en tout cas, dans les autres périodes, il y a un petit côté parfois un peu hautain de oui, on étudie les vraies sources, on est des médiévistes, voilà, on est au cœur de l'histoire, surtout parce que quand ils regardent les modernistes, donc modernistes, c'est la renaissance jusqu'à la révolution française, ils disent mais vous avez trop de sources, je ne parle même pas des contemporanistes, alors là, du point de vue des médiévistes, c'est des journalistes et tout ça, et puis les gens qui étudient l'Antiquité, on les aime bien, ils étudient des cailloux, on a pitié pour eux, mais voilà, donc les médiévistes, il y a un peu cet esprit-là, mais gentil, même si parfois ça peut être perçu comme il ne faut pas trop se prendre au sérieux, clairement, là avec l'histoire, si on se prend trop au sérieux, ce n'est pas intéressant. Donc tu l'as dit, tu avais envie d'apporter ta pierre à l'édifice de la médiation, mais pourquoi le podcast précisément et pas un autre format ? Moi, je m'y suis lancé il n'y a pas très longtemps parce qu'il y avait le travail de la voix et de la narration qui m'a toujours plu et que je me suis dit que de toute façon, il faut aller vers le public et qu'il y a des publics, mais pourquoi toi, tu as choisi spécifiquement ce format-là ? Déjà, c'est parce qu'en école de journalisme, j'avais la spécialité radio. Déjà, j'avais plus cette affinité avec le son parce que quand j'en prenais des cours de télévision, je n'aimais pas parce qu'en fait, je me disais mais les trois quarts quand on nous faisait faire soi-disant pour s'exercer comme des sujets pour le JT, pour de faux, mais je me disais les trois quarts des images qu'on filme, c'est du remplissage, ça ne sert à rien. Donc, ça m'énervait. Les crises, c'est très bien mais du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le côté humain. Tu vois, comme je l'ai dit, je voulais, dans mes podcasts, j'interview autant une personne qu'un sujet et là, je me disais la voix, comme tu dis justement, le pouvoir de la voix pour avoir les personnes, pour avoir leurs émotions, pour avoir... En fait, qui sont les médiévistes d'aujourd'hui, qui sont les jeunes étudiants et tout ça ? Si j'avais mis de la vidéo pour faire des interviews, ça ne serait pas servi à grand-grand-chose parce qu'à part faire un fond... Pardon. À part faire un plan face-cam et ou alors faire un énorme boulot d'illustration, ça aurait été vraiment du taf en plus et moi, ce qui m'intéressait, c'était que l'audio et pour pouvoir jouer aussi avec l'audio, en fait, pour pouvoir mettre des petits extraits et tout ça. Donc, le podcast, ça me paraissait aussi le plus facile, le plus rapide à faire. On le voit, bon, moi, j'ai commencé en 2017 mais on le voit aujourd'hui, le podcast depuis quelques années continue d'exploser et tant mieux, plus il y a de podcast, plus des gens on écoute donc c'est bien mais c'est ça que j'aimais vraiment, en fait, c'était le côté, il y a aussi, on parle directement aux gens. On est juste là, on est, on leur parle directement et ça, je trouve ça, c'est fort en fait, le pouvoir de la voix pour ça, les gens vont nous avoir en général quand même dans leurs oreilles, c'est assez intime donc je fais beaucoup d'efforts pour vraiment leur parler comme ça directement. Je suis d'accord, c'est vrai que la SMRC, c'est pas mal. On va faire toute l'émission comme ça en ASMR, je pense qu'on va être rincés. Avec mes toux, ça va être sympa. Une petite toux en plein ASMR pour réveiller un peu les gens. Et alors, à qui tu voulais t'adresser en faisant ces podcasts-là ? Est-ce que tu avais déjà un public cible ? C'est-à-dire, est-ce que tu veux plutôt t'adresser à des gens qui connaissent déjà l'histoire et qui veulent aller un peu plus loin, à des étudiants ou justement à des gens qui sont totalement néophytes et qui pourraient rentrer dans un sujet par une personne justement ? Alors moi, j'avais vraiment envie de m'adresser à tout le monde. C'était vraiment mon objectif de départ. Alors c'est sûr que maintenant, quand je réécoute mes premiers épisodes, qui étaient quand même il y a un moment, je me dis, j'étais quand même, il y a certains termes, en fait, je me dis, j'aurais peut-être un peu plus pu les définir. C'est normal, de toute façon, j'imagine que toi aussi, si tu regardes tes premières vidéos, tu dois te dire, ah, mais j'aurais pas dû faire ça comme ça. Et si, c'est normal, on progresse tous. Certes. Donc moi, mon but, c'est vraiment de m'adresser à tout le monde. Quand je parle à mes invités, quand je les prépare, je dis, ok, alors imagine qu'en plus de moi, tu as deux personnes face à toi et tu vas devoir leur parler aux deux en même temps. Imagine que d'abord, tu as ton cousin de 15 ans qui n'en a rien à faire de ce que tu lui dis. Clairement, il est pas du tout là-dedans, il s'en fiche et tout ça. Mais du coup, il va falloir trouver des petites formules pour ne serait-ce que lui faire lever les yeux du téléphone. No offense pour les gens de 15 ans. Mais j'ai tout à fait plein de respect pour eux. Mais on est d'accord que peut-être, si on devait imaginer une réaction, ce serait plus ça. Mais aussi, la deuxième personne, c'est parler à sa grand-mère de 86 ans. Moi, ma grand-mère, elle a 86 ans. Elle n'a pas le brevet, l'équivalent à son époque, mais elle a très envie de m'écouter. Elle est tout à fait ok pour m'écouter. Mais du coup, il ne va pas falloir parler trop vite. Il va falloir expliquer. Il va falloir prendre son temps. Donc, je dis vraiment à mes invités, on veut parler à tout le monde. Il y a ces deux extrêmes. Mais bien sûr, au milieu, j'ai de tout type d'auditeurs-auditrices. Dans les retours que j'ai, je vois vraiment que j'ai autant des gens qui s'y connaissent, au Moyen-Âge, des étudiants, même des profs. J'aime beaucoup. Quand j'ai des profs qui m'écoutent, j'ai des jeunes profs qui écoutent les podcasts pour aider, pour faire leur propre cours après. Donc, ça, c'est génial. Mais j'ai aussi des gens qui n'y connaissent rien. Et même, ça, c'est franchement, quand j'ai ce genre de retour, ça fait tellement plaisir. Des gens qui disent « Mais avant de vous écouter, le Moyen-Âge, ça ne m'intéressait pas trop. Je trouvais ça nul. Et en fait, grâce à vous, j'ai compris que c'était un peu plus intéressant que ça. » Et bien, ça, c'est vraiment génial comme ce genre de retour. Donc, moi, vraiment, quand je conçois mes podcasts, je me dis « Ok, il faut vraiment que ça puisse intéresser tout le monde, que ça puisse être compréhensible par tout le monde. » Donc, quand mon invité me dit un mot en latin, je dis « Attends quoi ? J'ai pas compris, là. » Et parfois, du coup, je dois faire attention comme on dit tout à l'heure, si c'est des sujets que j'aime bien, que je connais, comme l'histoire écrite et tout ça, comme ce genre de choses, je me fais encore plus attention de dire « Non, Fanny, là, tu poses une question ou tu te fais plaisir à toi. » Donc, au montage, parfois, je coupe ça parce que là, clairement, c'est juste moi qui ai voulu rentrer dans le détail. Mais là, on est en train de perdre tout le monde. Donc, j'essaie vraiment de me dire « On parle à toutes ces personnes-là et en essayant d'intéresser un peu tout le monde en glissant des petits éléments pour un peu plaire à tout le monde, que ce soit des anecdotes un petit peu croustillantes, mais aussi, essayer de temps en temps de faire des petits points d'histérographie pour pousser un peu plus loin la réflexion et là, du coup, satisfaire aussi les gens qui voudront un peu plus que juste les anecdotes. Est-ce que tu vois des inconvénients au podcast ? L'inconvénient au podcast, un des gros inconvénients, c'est l'inconvénient du média lui-même. C'est-à-dire, c'est compliqué de faire découvrir le podcast en général. Tu vois, YouTube, une vidéo, c'est facile, on la trouve sur YouTube. Alors que quand tu dois, et ça m'arrive tous les jours, quand tu dois expliquer à quelqu'un où on les écoute, où tes podcasts ? Eh bien, ça dépend. C'est quoi ton téléphone ? Est-ce que tu préfères écouter son téléphone ou sur ordi ? Mais ouais, non, mais j'ai jamais le temps d'écouter un podcast. Non, mais je ne sais pas comment écouter un podcast. Donc, il y a tout ce côté-là qu'il faut encore faire beaucoup de pédagogie pour expliquer aux gens. Et du coup, c'est peut-être ça l'inconvénient et de pouvoir me dire « ça se trouve, si j'avais lancé sur YouTube il y a quatre ans ou un blog ? » Non, après, je suis très contente de ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'adore ce côté, tout ce qu'on a dit, pouvoir de la voix. Et non, je vois vraiment ça comme principal inconvénient de me dire « voilà ». Et aussi, bon, un inconvénient mais que j'arrive à détourner jusqu'à présent, c'est que, mais c'est un inconvénient que je me suis posée toute seule. J'ai toujours enregistré en présentiel. Par exemple, pas comme on fait maintenant. Ah oui, ça c'est un vrai inconvénient. J'ai toujours enregistré face à face parce que là, comme tu l'as dit, j'ai bossé à Radio France. Donc, j'ai cette culture du son, du son de bonne qualité. Et je me disais « ben voilà ». Je ne l'ai pas pensé consciemment au début mais moi, ça me semblait normal de « ok, je veux avoir un bon son ». Et je me disais aussi que ça permet de me détacher parce qu'il existait déjà quand j'ai lancé mon podcast et j'ai quand même vérifié ce qui existait déjà à la base. Il y en avait qui existaient où je me disais « c'est dommage, leur qualité de son, elle n'est pas top ». Voilà, si moi un peu je veux me démarquer, qu'est-ce que je peux faire ? Avoir une bonne qualité de son. Et donc, je fais tout en présentiel. Donc, c'est-à-dire que j'enregistre dans la même pièce avec la personne. Mais donc, ça veut dire qu'il y a plein de personnes forcément que je ne pourrais pas interrover ou alors avec qui je dois prendre des rendez-vous très longtemps à l'avance. Ça m'est déjà arrivé avec quelqu'un, on a mis deux ans à trouver une date d'enregistrement parce qu'il faisait ses études au Kuwait. Donc, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, même si quelqu'un a un très bon micro, moi, ce qui est très important aussi quand je fais une interview, j'aime bien avoir la personne face à moi parce que ça va être un moment d'humanité, pas avec un grand H. Mais je me dis, voilà, il va se passer un truc. J'aime bien mettre la personne à l'aise. Tu vois, comme je t'ai dit, je fais tout un petit speech avant à la personne pour la mettre à l'aise. Je fais des petites blagues pourries. Mais pour se dire vraiment, voilà, il va y avoir un vrai échange. et pour moi, moi, j'interview des gens. On me dit, t'es historienne. Non, je ne suis pas historienne. Je suis podcasteuse, vulgarisatrice. J'aime bien avoir cette rencontre humaine de me dire, OK, on va faire un truc ensemble. Je vais, alors, j'aime bien parfois quand c'est des jeunes étudiants dire le mot de maïotique. Alors, c'est très, voilà, mais il y a vraiment le côté, je vais faire accoucher la personne peut-être, quand c'est un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, de savoir qu'il n'a pas encore forcément bien formalisé. Et donc, si j'étais à distance, ce genre d'échange serait beaucoup plus compliqué. Là, vraiment, d'avoir la personne face à moi, alors, j'ai déjà eu quelques personnes, s'ils écoutent, ils se reconnaîtront, qui étaient très stressées quand ils sont arrivés, qui étaient vraiment tout comme ça, tout stressés. Et bien, avec la personne, je le sentais bien. Au bout d'un moment, je disais, OK, tu sais quoi, on fait une pause deux secondes, bien, on fait des exercices de respiration. On a levé les bras, on a baissé les bras, on a soufflé et tout ça. Je dis, OK, regarde, ça va aller mieux. Regarde, t'inquiète, tout se passe bien. Des fois, je suis en jogging quand les gens viennent chez moi, donc je ne suis pas la grande podcasteuse, hyper impressionnante. Donc, c'est vraiment pour ça, important pour moi, le contact humain comme ça. Et à distance, ça serait très compliqué. Donc, bien sûr, tous les Québécois, tous les Canadiens, tous les Anglais, si un jour, j'arrive à avoir assez d'argent pour venir au Canada, clairement, je vais enregistrer tous les médiévistes du Canada pendant mon séjour. Je me rattraperai, promis. Non, mais c'est vrai que c'est vachement bien. Il n'y a pas mieux que de pouvoir se déplacer ou d'avoir les gens face à face. C'est évident. C'est évident. Si vraiment, ils sont beaucoup trop stressés, tu peux leur servir quelques verres pour qu'ils soient vraiment beaucoup moins stressés. mais ça, non. Parce qu'après, on a la bouche pâteuse et ça s'entend en micro. Ça fait plein de bruits tout pourris. Non. Donc, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Alors, tu n'as pas de soucis, justement, de personnes qui disent ouais, mais moi, j'aimerais bien, tu vois, présenter des sources, montrer à quoi ça ressemble, ce genre de choses. Et du coup, via le podcast, on ne peut pas vraiment montrer. Non, je n'ai jamais eu ce souci là, mais du coup, depuis quelques années maintenant, j'ai mon site où du coup, pour chaque épisode, je dis beaucoup du coup, désolé pour les gens, en conséquence, pour chaque épisode, je fais un petit article où là, je conçois vraiment aussi le podcast comme un objet scientifique. C'est-à-dire que si les personnes veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur mon site, passionnédiaviste.fr, où vraiment, pour chaque épisode, je mets maintenant un petit résumé, des images, quand il est nécessaire des cartes et surtout, et ça, je fais vraiment depuis tout début et c'était vraiment très important pour moi, pour chaque épisode, je mets une petite bibliographie, c'est-à-dire des conseils de lecture, d'ouvrages, d'articles pour aller plus loin sur le sujet. Et je demande à mes invités de me faire cette petite bibliographie, mais vraiment d'une dizaine de titres, pas plus, pour là, vraiment dire OK, et bon, je ne veux, on ne fait pas du Wikipédia. Je n'ai rien contre les personnes qui font du Wikipédia, mais là aussi, c'était une façon de me démarquer, de me dire, voilà, pour montrer que ce qu'on fait, c'est sourcer, que là, on peut aussi utiliser le podcast comme un objet scientifique, comme un, je conçois vraiment mes épisodes comme des grandes introductions à un sujet. Et donc, pour mes invités, quand on parle de quelque chose qui est plutôt visuel, je dis, on mettra sur le site le visuel, donc en plus, là, ça permet de renvoyer les gens vers le site. C'est très, très, très malin, comme on dit. Mais voilà, non, mais jusqu'à présent, ça va. Quand il y a des cartes, on en parlera, mais dans le format Superjot Royale, quand on parlait des généalogies, des mérovingiens où c'est le bazar, là, je dis, bon, clairement, allez sur le site, regardez la généalogie pendant qu'on parle, parce que sinon, même nous, sans, on serait perdus. Il faut savoir que Carl, pour ceux qui, donc, qui est, ça fait maintenant deux ans et demi qu'il travaille avec moi ou trois ans, je ne sais même plus, ça passe tellement vite le temps. Sa première mission au sein de Nota Bene, c'était justement d'adapter tous les scripts directement sur le site internet et de l'enrichir avec des illustrations et toute la biblio et en fait, c'est ce que tu fais, quoi. C'était un travail titanesque et le truc, c'est qu'il a passé dix mois dessus et en fait, le fait est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui allaient sur le site web, ça prenait énormément de ressources et du coup, j'ai pris une décision de businessman, je lui ai dit, c'est pas rentable, on arrête. Et du coup, du coup, on a tout viré. Donc, le pauvre, voilà, je soutiens. Mais c'est vrai que c'est hyper bien. Dans cet esprit-là, il y avait aussi Confessions d'Histoire sur YouTube qui mettait des liens vraiment géniaux sur son site où tu pouvais vraiment développer l'épisode et puis, il t'expliquait tous les petits jokes qu'il avait mis en disant, ouais, j'ai fait cette blague parce qu'en fait, un tel texte, ça allait très très loin. Mais c'était vraiment très très cool, quoi. Allez voir les vidéos de Confessions d'Histoire, elles sont super. Ouais, elles sont vraiment bien, elles sont vraiment bien. Mais tu vois, parce que c'est vrai que moi, ce problème de l'illustration, il a pu se poser. Parfois, j'adapte des vidéos YouTube en podcast et en fait, il y a certaines vidéos où je me dis, bah, celles-là, je ne vais pas les adapter parce qu'il y a vraiment trop d'analyse d'iconographie, de commentaires de texte, de choses comme ça où c'est compliqué, quoi. Parce qu'il faut pouvoir afficher le texte et tout et toi, tu arrives à être en émancipée. Bah, en fait, vu que je n'y pense pas du tout, de base, je me dis, ok, il faut qu'on puisse tout comprendre par l'oral. Mais parfois, ça demande de réexpliquer certaines choses, de dire, attends, de toute façon, voilà, je prépare en amont bien mes interviews pour dire, ok, on va bien expliquer tel et tel terme ou tel truc. Donc, en général, ça passe. Bon, il y a des épisodes parfois qui sont un peu plus complexes que d'autres. Mais là, du coup, les gens sont obligés de réécouter. Eh bien oui, il faut réécouter les épisodes. Est-ce que tu fais exprès de faire parfois juste un truc compliqué pour qu'ils réécoutent un petit peu ? Chut, c'est ce rare entre nous. Personne ne nous écoute, voyons de toute façon. Comment est-ce que tu choisis les personnes qui vont passer dans tes podcasts ? Au début, mes premiers invités, vu que j'étais un master d'histoire médiévale, clairement, quand j'ai lu du podcast, j'ai regardé les gens dans ma promo, j'ai fait, ok, toi, 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 vous avez des sujets super cool, hop, venez. Donc, c'est sûr qu'au début, mes premiers invités, ils venaient tous de l'université parisien. Donc, on m'a dit au début, tu n'as que des parisiens dans ton podcast. Oui, alors, c'était des gens que je connaissais. Si j'avais été à Tours, si j'avais été à Poitiers, je n'aurais eu que des gens de Tours ou de Poitiers. Là, il se trouvait que j'habite à Paris. Donc, voilà. Maintenant, j'ai la chance que je reçois énormément de propositions de sujets, c'est-à-dire environ une par semaine. Alors, si on parle des épisodes classiques de passion médiéviste et vu que j'en sors un par mois, faites le calcul, j'en évite beaucoup. Maintenant, mes critères de sélection, c'est déjà, il faut que ce soit un sujet que je n'ai pas traité dans le podcast. Parce que, alors, même si maintenant, tu vois, là, j'ai sorti un épisode sur la sexualité dans les fabliaux, j'avais déjà sorti avant un épisode sur les fabliaux, j'avais déjà sorti plusieurs épisodes sur la sexualité. Donc là, je me dis, maintenant, le sujet sexualité et fabliaux, on va passer à l'autre chose pour l'instant. Mais, de toute façon, quand je reçois un sujet, la première chose à laquelle je pense, c'est quel titre aura l'épisode avec ce sujet. Parce que le titre, et voilà, là, podcast, vidéo, même combat, c'est ce qui va donner envie aux gens de cliquer. Bon, même s'il peut y avoir la vignette, mais le titre, c'est super important. Donc, je me dis, il faut que le sujet du podcast, parce que moi, mes épisodes, c'est le prénom de mon invité et le sujet. Donc, il faut que, en quelques mots, ça puisse être compréhensible. Il faut que, parce que, parfois, sur les applications de podcast, on voit quoi ? On voit rien, on voit très peu de caractère. Donc, s'il n'y a pas les mots importants dès le début, et donc là, parfois, il y a des sujets qui ne s'y prêtent pas. Il y a des sujets où, effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants. Ça veut dire que, alors, j'ai trouvé une formule très polie, mais qui explique tout. Je dis, malheureusement, votre sujet n'est pas adapté au format. Mais c'est vrai, parce que, parfois, il y a des sujets qui sont très intéressants, mais clairement, mes épisodes durent à peu près 40 minutes. Clairement, c'est des sujets où il faut bien deux heures pour l'expliquer. Et de toute façon, si un sujet n'est pas résumable, encore une fois, pour mon format en quelques phrases, ça, c'est déjà un critère. Et donc, il faut un sujet que je n'ai pas déjà traité. Et pour ça, en fait, je cherche aussi des sujets. Alors là, j'ai mon super assistant que j'ai recruté depuis quelques semaines, Ylène, qui m'aide là-dessus, parce que là, j'avais fait une... Alors, elle est perfectionnable, clairement. j'avais fait une frise chronologique sur mon site avec tous les épisodes cassés par thématique. Et du coup, je me suis bien rendue compte de, OK, il y a des trous. Clairement, là, il y a des angles que je n'ai pas traités selon des siècles. Clairement, le 11e siècle, je n'ai pas beaucoup fait. Alors, je crois que depuis, ça va un peu mieux. Mais donc là, je me suis dit, OK, par exemple, là, bon alors, si des gens nous écoutent, alors on en a trouvé quelques-uns, mais quand même, j'aimerais bien traiter le Saint-Empire romain germanique, donc l'équivalent de l'Allemagne au Moyen-Âge, en quelque sorte, j'ai quasiment rien fait dessus, alors que c'était quand même une bonne grosse puissance au Moyen-Âge, quoi. J'ai quasiment rien fait dessus et pareil pour l'Angleterre. On en a parlé, mais on en a parlé la semaine dernière, pas aujourd'hui, pardon, c'est très confusant, mais j'ai fait très peu d'épisodes sur l'Angleterre au Moyen-Âge, alors que là aussi, il y a des choses à dire. Mais là, je suis contente aussi parce que je vais traiter l'Espagne. Dans les prochains mois, ça va être beaucoup d'Espagne, 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 donc c'est chouette. J'ai fait un peu l'Italie. Donc voilà, je pense autant temporalité que géographie, que thématique et j'essaye dans mes épisodes d'alterner. Alors aussi, j'ai fait le choix dès le début, autant pour la parité que pour des questions d'ondes sonores, d'alterner hommes et femmes dans mes épisodes. Voilà, c'est le choix que j'ai fait au début, donc juste l'invité 1 était une femme, l'invité 2 était une femme et après le 3 était un homme et puis j'ai alterné comme ça en fonction de comment les personnes s'identifient et ce qui fait que par exemple, là en ce moment, j'ai 4 femmes d'avance et je n'ai pas encore d'hommes. Donc là, il faut que j'enregistre plein de mecs bientôt. Ça fonce un petit peu à une petite gymnastique et du coup, essayer de se dire ok, on va essayer de ne pas faire des épisodes. Là, je vois beaucoup d'Espagne, il se trouve, mais j'essaie d'alterner avec d'autres thématiques entre temps, de voir par exemple, là, je suis très contente parce que justement, des profs de collège me disaient il y a l'agriculture au Moyen-Âge dont on parle beaucoup mais vous n'avez pas fait d'épisode là-dessus. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un pour parler des moulins au Moyen-Âge, je suis super contente. Voilà, c'est un sujet qui va peut-être pouvoir aider aussi. Donc là, en plus, ça va être autour de Paris ce sujet-là. mais en fait, j'essaie de ne pas me laisser totalement sous le flot des sujets que je reçois et là, depuis un certain temps, de me dire ok, on va aussi faire des choix un peu plus et ne pas juste me reposer sur tout ce que je reçois parce qu'il y a aussi d'aller dénicher les gens. Donc là, mon site préféré, je suis désolée, c'est une phrase que je dis souvent mais parce que c'est vrai, tu vois, il y a des gens, leur site préféré, c'est Pornhub, moi, c'est thèse.fr parce que thèse.fr, c'est génial. Il y a tout, il y a tous les sujets, il y a toutes les approches, il y a tous les sujets de thèse qui sont mis à jour. C'est trop bien pour moi, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Donc, j'aime beaucoup thèse.fr. En plus, ce site est plutôt bien fait pour un truc universitaire, je trouve qu'on peut le souligner et voilà, je cherche un petit peu comme ça, même s'il m'arrive, un petit peu là, je me dis, là, je cherche des gens sur le Japon médiéval, je pense que je vais clairement partir en quête dans les labos d'histoire médiévale de France et de Navarre. Je t'ai dit, Julien Pelletier, la dernière fois. Oui, voilà, il faut que j'aille voir Julien Pelletier. Oui, donc, c'est vraiment très transversal sur les sujets et est-ce que, alors, tu me dis que tu interviewes des jeunes chercheurs, ça dure combien de temps déjà ? Environ une quarantaine de minutes. C'est minimum 30-35 et parfois, je vais jusqu'à 50 minutes quand vraiment, je me dis, allez, là, c'est bien. C'est ça aussi, la magie du podcast, on fait ce qu'on veut en termes de durée. En vidéo aussi, mais voilà, c'est pas mal là. Et justement, alors, si on regarde un peu ton format, rien qu'avec Passion médiéviste, tu as eu plus de 50 invités, ça fait beaucoup. Si c'est 50 personnes, c'était des jeunes chercheurs et chercheuses, j'imagine que depuis, certains sont plus jeunes chercheurs, mais voilà, enfin, est-ce que tu as conservé, que tu as gardé le contact ? Est-ce que, est-ce que tu as vu, ça a débouché sur quoi après ? Est-ce que, voilà, est-ce que tu, tu prends des nouvelles ? Ah bah écoute, moi j'essaye, alors pas tout le monde, malheureusement, mais tu vois, je dis toujours, c'est mes invités. Comme on a dit, c'était mes bébés, mais moi j'ai un rapport très affectueux aux gens et tout ça, quand j'aime bien quelqu'un, alors là, c'est, il ne faut pas être méchant avec moi, sinon vraiment, je peux être très très méchante, mais sinon je suis plutôt gentille en général et vraiment, j'essaye, il y a vraiment certains des invités qui depuis sont devenus des amis, voire vraiment amis très proches et j'essaie vraiment de souvent prendre leur contact. Il y en avait une notamment qui devait faire sa thèse justement au Japon, mais bam, Covid, donc elle n'a pas pu y aller, donc j'avais envoyé un petit mail pour savoir justement comment elle allait. Je suis très contente quand je peux les revoir et aussi, j'essaie de les valoriser dès que je peux parce que quand même, le podcast, au lieu de parler du Moyen-Âge, moi je me dis, c'est aussi valoriser tout ce travail de jeune chercheur parce que le travail de mémoire, le travail de thèse, en tout cas, quand on est en train de faire la thèse, c'est très peu valorisé en France, c'est très peu reconnu. On dit, ah bah voilà, tu fais ça pour t'amuser. Bah non, en fait, ça peut être vraiment un vrai travail, ce n'est pas juste un hobby. Donc, dès que je peux les mettre en avant, il n'y a pas longtemps, le festival des rendez-vous de l'histoire de Blois, j'ai eu l'opportunité de faire une table ronde, j'ai fait, ok, mes anciens invités, ta 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 ta, anciens invités, hop, venez, j'essaie vraiment de mettre en avant toutes ces personnes et je suis trop contente quand il y en a qui m'envoient des nouvelles ou alors quand j'ai des gens qui me disent, ah bah je vous contacte tout à la part de machin, je vois, mais c'est bien, ça veut dire qu'ils parlent du podcast autour d'eux, autour d'elle et tout ça et j'aimerais bien, meet-up, alors moi c'est à peu près début avril, l'anniversaire du podcast, j'avais envie de faire un gros, un gros événement où tout le monde se réunirait, enfin le plus possible et voilà, je ne sais pas, dans un château ou quoi, j'ai déjà quelques petites idées mais un truc entre nous en fait, entre médiévistes où juste voilà, revoir tous ces gens, on dira, ah bah oui, ah toi, t'as donné un tel épisode, ah oui, mais ça parce qu'il y a plein de liens qui se créent, il y a plein de, ça pourrait être vraiment même un beau moment d'effusion intellectuelle, même si on peut être alcoolique, pas que, mais moi j'aimerais bien de revoir tous ces gens, ça me ferait très plaisir. Et est-ce que tu, est-ce que eux ont justement, j'allais dire, un intérêt à venir, comment est-ce que tu arrives à les convaincre et quels sont leurs retours, justement sur leur, est-ce que ça a pu peut-être, je ne sais pas, débloquer quelque chose ? Maintenant, du coup, c'est surtout des gens qui me contactent, je pense que, autant au début, enfin je pense souvent, ma première invitée, Justine, qui est donc vraiment, est devenue une grande amie depuis, quand je pense, quand je l'ai proposé ça au tout début, elle me dit, c'est quoi cette idée ? Bon, allons-y. Maintenant, clairement, elle est prof et des gens lui disent, ah, c'était vous dans l'épisode et tout. Et vraiment, je pense qu'elle savait, avec le recul, elle dit, mais où est-ce que, elle savait pas trop où aller mettre les pieds. Maintenant, je sais que j'ai des gens, alors, j'avoue que quand c'est des gens où je sens que c'est pour faire leur pub qu'ils viennent, bon, je comprends, parce que justement, voilà, on disait, c'est difficile de valoriser sa recherche et tout ça, mais quand, quand je sens que c'est surtout pour dire, ok, je viens profiter de la fame, mais ça met un petit arrière-goût, c'est un peu bizarre. Tu arrives à le sentir, ça, quand les gens veulent profiter de ta fame ? Un petit peu. Alors déjà, quand c'est quelqu'un qui envoie un mail en disant, bonjour monsieur, je peux te dire qu'il commence mal. Ouais, bah bon, ça arrive, de faire des erreurs. Mais vraiment, tu fais deux clics sur mon site, tu vois que c'est madame, ou alors bon, quand les gens mettent, bonjour l'équipe de passion médiéviste, bon maintenant, j'ai des gens qui m'aident à travailler, mais tu vois, je suis quand même, moi à 90% qui fait le truc, je fais, ouais, l'équipe c'est moi, ouais, vachement, on est bien l'équipe, ouais, trop bien, trop bien. Mais donc bon, ça, voilà, si quelqu'un veut me contacter, dites bonjour, tout simplement. Mais quand même, en général, les gens, en fait, je suis très contente, c'est que les gens en général ont entendu parler du podcast. Ça m'arrive de plus en plus, quand je contacte des gens vraiment out of nowhere, les gens disent, ah ouais, ça me dit quelque chose. Donc ça, je suis super contente parce que bon, ça circule, c'est bien. Mais pour les convaincre, en général, j'y arrive, je suis plutôt persuasive, je crois, enfin j'essaye, et j'essaie de leur dire, ben voilà, il y a un épisode que je sors bientôt avec une personne, parce qu'elle est historienne, ça va être un hors-série, sur, on va parler de la loi Salik au Moyen-Âge. En gros, la loi Salik, c'est ce qui prétendément fait en sorte que ce soit, non, le mâle qui hérite et qui écarte les femelles. Bref, vous vous entendrez. Et en fait, mon invitée me dit, ben je ne sais pas, alors qu'elle a fait sa thèse de HDR dessus, donc c'est une thèse particulière qui permet après de pouvoir diriger des mémoires ou des thèses, en gros. Et elle me disait, ben je ne sais pas si j'ai vraiment des choses à dire. Je dis, vous avez fait des recherches dessus ? Je vous assure que oui. Donc là, il y a aussi peut-être parfois à rassurer les personnes, mais oui, ce que vous faites est intéressant et pour être intéressant pour le grand public. Donc bon, même s'il y a des gens, est-ce que j'ai eu des refus ? Je ne sais pas. Ou alors je les ai oubliés. Mais quand même, en général, les gens me disent oui. Mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir une peur d'être jugé aussi, même par ses pairs. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti en étant un néophyte qui déboule autour du milieu universitaire et qui essaye d'en saisir les enjeux il y a quelques années, je me suis posé la question de pourquoi en fait il n'y a pas plus d'historiens qui sont en première ligne dans les médias pour aller batailler le bout de gras et puis parler des sujets et puis dire non, on ne peut pas récupérer ci, pas ça, voilà. Et en fait, j'ai eu deux réponses qui ont été apportées. La première, c'est qu'on ne les invite pas. Donc ça, c'est des choix éditos des chaînes ou des médias. Et la deuxième, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas y aller parce que fatalement sur, si tu passes à la télé par exemple, tu sais que les formats sont hyper compressés. Toi, tu vas parler pendant une heure d'interview, on va retenir 30 secondes. C'est les 30 secondes en plus que tu ne voulais pas et du coup, tes compères et consœurs vont te juger sur ces 30 secondes-là en disant regardez ce qu'il a dit alors que toi, tu es là et tu te dis ça a été monté, ça a été mis dans un contexte. Qu'est-ce que tu as peut-être à dire là-dessus ? Est-ce que tu comprends cette peur aussi d'être jugée ? Je peux comprendre totalement. J'ai ça parfois quand j'ai des gens un petit peu jeunes et qui me disent par exemple quelqu'un ça m'arrive parfois ça m'est arrivé il y a quelques fois de contacter quelqu'un qui était un peu au début de sa thèse qui m'a dit peut-être je préfère attendre un an ou deux d'être un peu plus dans mon sujet. Donc là, je comprends tout à fait. mais après, c'est vrai que quand on est à l'université, on n'est pas formé à autre chose qu'à de la recherche. Maintenant, ce qui est bien, il y a de plus en plus de mémoire, enfin de master où on apprend à vulgariser et tout ça mais ce n'est pas évident et puis parfois les gens sont timides mais c'est vrai que d'essayer de leur dire mais non, en fait, voilà, de toute façon, les gens peuvent écouter les épisodes. Ils se rendent bien compte qu'on laisse le temps, je me laisse, je laisse le temps aux invités même si bien sûr, on ne peut pas parler de tout parce que j'essaie de faire un épisode quand même un peu digeste à écouter pour ne pas que ça fasse des heures non plus même si j'ai quelques épisodes qui sont très longs mais je leur dis qu'ils vont avoir le temps de s'exprimer et aussi, voilà, je pense que que ce soit seulement de l'audio, ça rassure aussi de se dire ça va juste être la voix, ça ne va pas être, même si je les prends en photo après, mais ça ne va pas être leur image qui va être trouvable sur internet, en vidéo pendant des centaines, enfin, pendant très longtemps et donc peut-être ça aussi, ça rassure. Écoute, le flux RSSN de longue, une longue vie devant lui mais voilà, je pense que ça rassure aussi de se dire c'est que de l'audio, c'est plus confidentiel peut-être mais voilà, même si je pense que je pense que de plus en plus les personnes comprennent que c'est aussi intéressant pour eux de faire connaître leur recherche parce que là, pour les personnes qui veulent, même si, voilà, j'ai dit tout à l'heure que les gens qui venaient trop intéressés, ça m'intéressait, ça me refroidissait un petit peu mais je peux comprendre aussi que voilà, c'est tellement compliqué le milieu de l'université aujourd'hui d'avoir des postes, c'est vraiment, c'est voilà, si on veut commencer à parler d'éducation nationale, ça va être compliqué mais du monde du ministère de la recherche mais il y a de moins en moins de postes, il y a de moins en moins de places et c'est très compliqué donc je peux comprendre que quelqu'un se dise toutes les opportunités qu'on a de faire connaître ces recherches, on les saisit, ça oui, il faut les saisir aussi et la vulgarisation, bien sûr, ça passe par là aussi. On va y revenir à la vulgarisation mais petit aparté, il y a quand même pas mal de gens dans le chat qui connaissent un peu ton boulot, il y a aussi des invités que tu as reçus, on a par exemple Ezequielos qui nous dit une amie m'a contacté pour postuler et j'ai contacté Fanny sur le palais des papes, j'avais peur, je doutais de l'intérêt de mon intervention, au final, ça m'a donné confiance et j'ai pris du plaisir à vulgariser le sujet. Voilà, c'est beau. Je te suis dit coucou David mais oui, c'était vraiment, je savais qu'il était très stressé, il avait préparé plein plein de papiers et vraiment David avec le recul, ça m'a amusée mais vraiment ne le prends pas méchamment mais c'était super mignon comment il avait préparé toutes ses feuilles et tout ça et qu'en fait au moment où je lui dis viens, viens on enlève les feuilles et qu'il a commencé à se détendre en fait et là, voilà ce qu'on disait tout à l'heure de mon travail de mettre à l'aise les gens, là je suis super contente d'avoir fait cette rencontre avec lui, l'épisode est super et voilà, et vraiment, il faut qu'il soit encore plus connu dans son travail et tout ça mais voilà, moi j'aime bien mais je te dis moi je suis une sentimentale alors dès que j'ai des messages comme ça, ça me met un petit peu l'armes à l'oeil et tout ça. Et alors, est-ce que je te demande tu as des échos des retours du monde universitaire par rapport à ton travail ? J'en ai, pas énormément mais en même temps, voilà, mais je sais que quand je contacte des gens qui disent j'en ai entendu parler donc je me dis ok, déjà ça circule, j'ai des profs qui je sais aiment bien notamment, je ne sais pas si il regarde, je ne pense pas mais il y a un professeur à Poitiers qui s'appelle Martin Aurel qui, il y a quelques années de façon adorable m'a dit j'adore votre podcast voici la liste de tous les étudiants que j'ai eu en master et en doctorat ces quatre dernières années. Si là vous intéresse, dites-moi, je vous donne son contact. Oh ben là, c'était génial ! Là, il m'a fait gagner tellement de temps, c'était super et là je me dis ok, il y a une vraie reconnaissance de quelqu'un qui dit ok, votre podcast est bien, ça mérite que mes étudiants à Poitiers avec le Covid et tout ça, c'était compliqué mais j'aimerais bien mais les retours comme ça et puis j'ai été invitée dans des colloques j'ai été invitée là, je suis invitée vendredi à une conférence à l'INHA donc Institut National de l'Histoire de l'Art bah ça fait plaisir là ce genre de reconnaissance là j'ai été invitée à l'Université d'Angers là je vais peut-être on m'a peut-être proposé de proposer des cours de vulgarisation de l'Université du Sud de la France bientôt ça me fait super super plaisir et là je me dis ok, ça montre que c'est une autre preuve que mon travail plaît et peut être utile donc je suis super contente en tout cas j'imagine que c'est le cas parce que sinon tu ferais pas tout ça mais qu'est-ce que tu penses de la vulgarisation en général sur l'Histoire dans la francophonie est-ce que tu penses que la vulgarisation autour de l'Histoire elle est plutôt de bonne qualité est-ce que tu trouves que la réception est plutôt bonne ou est-ce que tu trouves justement qu'il y a encore peut-être trop de travers ou même peut-être qu'il y a je sais pas une guerre qui se joue est-ce qu'on a le droit de parler politique ou pas ? moi je veux pas te mettre mal à l'aise donc après si c'est toi qui lance le terrain moi je trouve le terrain il n'y a pas de soucis d'accord de toute façon j'ai pas de problème à assumer ça j'ai parfois des problèmes alors quand même en général les gens sont très intéressés par l'Histoire en France dans la francophonie en général mais je trouve que parfois il y a une certaine vision de l'Histoire qui n'est pas la mienne voilà je dis pas qu'elle est fausse juste qu'elle n'est pas la mienne qui a tendance à m'agacer sur certains sujets et de présenter l'Histoire parfois sans prendre compte des 30 dernières années de recherche et d'avoir qu'une vision de l'Histoire telle qu'on l'enseignait à 30 ans ça me gêne un petit peu justement parce que j'entends des gens qui parfois font des ré-études de sujets montrent notamment pour tout ce qui est l'histoire des femmes et tout ça donc parfois quand je vois certaines choses je me dis mais encore encore cette façon de parler par exemple certains sujets je me dis mais on pourrait pas passer un peu à autre chose ou juste s'intéresser à tout le reste donc ça ça a tendance à un petit peu m'agacer et de me dire justement c'est là où dans mon podcast j'essaie de dire on va essayer de traiter un peu des sujets comme ça traiter un peu plus l'histoire des femmes traiter de l'islam parce que bon je le dis tout de suite mais moi des fois ça m'agace enfin je vois que je suis suivie sur Twitter parfois par des gens très la France au vrai français mais clairement moi c'est pas ma façon de penser moi je suis voilà descendante d'un grand-père marocain et clairement je vois que l'histoire de France elle n'est pas que française donc c'est aussi pour moi je me prends vraiment comme mission de dire on peut aussi montrer que l'histoire c'est pas que cette vision là de l'histoire voilà je vais peut-être me prendre des messages et tout en vrai je m'en fiche parce que je l'assume totalement et je peux vous dire que ma plan Cohen j'en ai déjà pris plein dans la tête donc franchement je suis plus après et je préfère de toute façon affirmer mes idées mais donc c'est quand même bon là j'ai montré le côté négatif en tout cas de mon point de vue c'est quand même plutôt une minorité même si on le retrouve dans des grands médias et je peux renvoyer par exemple vers ce qu'a fait le blog actuel Moyen-Âge pour débunker certaines personnes que je n'ai pas envie de nommer mais à part ça je trouve quand même que l'histoire c'est bien parce qu'elle est très présente vraiment quand j'ai voulu lancer mon podcast je me suis déjà dit je me suis dit je vais d'abord voir ce qui existe bon bien sûr il y avait toi et je me dis bah voilà clairement je vais pas faire comme Nota Bene même si c'est super ce que tu fais et je me dis bah voilà j'essaie de faire quelque chose un peu différent et c'est pour ça que je me suis dit je vais interviewer des gens parce que c'est ce que j'aimais faire interviewer et faire du récit bah là je me dis il y a déjà plein de gens qui le font super bien que ce soit toi que ce soit les revues de l'histoire les revues du monde pardon il y a plein plein de chaînes de podcasts de blogs donc c'est quand même un sujet sur lequel les gens ont de l'intérêt franchement c'est quand même assez rare les gens qui vont affirmer non mais l'histoire je m'en fiche parce que ou alors ils vont dire ça mais au bout de on essaie de creuser un peu dire ouais non mais j'aime bien c'est vrai ce truc là on a toujours en fait on aime toujours un petit truc en histoire franchement c'est très très rare de rencontrer des gens qui en aiment pas donc ça veut dire quand même que les visualisateurs avant nous ont fait du bon travail bon par exemple alors on peut lui reprocher plein de choses moi j'aime bien Stéphane Bern j'aimerais beaucoup l'interviewer parce que je me dis combien de gens ont dit on aime bien l'histoire grâce à Stéphane Bern bon bien sûr on peut lui reprocher plein de choses mais voilà je me dis et j'ai un contact mais il faudra juste qu'un jour je trouve le temps de l'activer ça m'intéresse aussi de voilà comment ça a été diffusé en fait c'est ce goût pour l'histoire à travers donc notamment la télévision oui on en avait parlé un petit peu en off on s'est vu en fait il y a quelques jours en vrai pour avoir un peu d'humain et on en parlait je demande Stéphane Bern de son approche qui ou pour le coup comme tu le dis il peut y avoir des choses à reprocher mais la question à mettre en face c'est toujours combien de gens ça a amené à l'histoire et je reparle souvent c'était de ah bah zut je ne me souviens plus son nom de vidéaste Sébastien Carassou sur Twitter qui travaille sur les étoiles et qui nous en met toujours plein les yeux et qui avait dit une fois je ne sais plus où mais moi si je me suis mis dans ce créneau d'étudier les planètes les étoiles et l'espace en général c'est grâce au Bogdanoff et du coup c'est vrai voilà se poser cette question The Sons of Wonder merci beaucoup honte à moi je ne m'en souvenais plus se pose cette question finalement de la réception mais aussi à quel point ça peut élargir le public un public qui peut-être ensuite ira voir tes podcasts par exemple oui non mais clairement il y a ce goût de l'histoire qui est quand même bien infusé parmi tout le monde donc tant mieux alors tu n'as pas que le format pour le coup entretien classique tu as aussi d'autres formats sur tes podcasts est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors j'en ai plein au début en fait de toute façon je m'ennuie rarement parce que j'ai plein d'idées et quand j'ai une idée je la fais et puis quand je trouve qu'elle est bonne donc au début j'avais commencé à me dire tiens j'ai envie de faire par exemple j'avais fait des visites de musée je crois que c'est le premier hors série que j'ai fait c'était une visite d'une exposition alors voilà j'avais tenté je crois qu'en réécoutant peut-être que je ne l'en ferai pas pareil mais j'avais tenté une visite orale d'un musée d'une exposition qui était sur le vert au Moyen-Âge au musée de Cluny à Paris et en fait je me suis dit j'ai envie de traiter le Moyen-Âge sous plein d'angles différents donc le format classique d'interview dont on a parlé il y en a un par mois et maintenant je me dis en plus de ça tous les mois je sors aussi un format différent donc il y a les hors série où là c'est un peu le prochain ça va être sur la loi Salik mais j'ai fait aussi Tolkien en fait j'ai toujours l'angle de de vulgariser le Moyen-Âge d'apprendre quelque chose de nouveau de faire connaître en tout cas aux auditeurs-éditrices quelque chose de nouveau j'ai donc ce format-là j'ai le format rencontre où là je rencontre des gens qui par leur métier particulier transmettent le goût pour le Moyen-Âge que ce soit donc j'ai déjà eu un maître verrier donc il restaurerait des vitraux au Moyen-Âge une conservatrice de bibliothèque voilà j'avais fait un format vide médiévo en collaboration justement avec le blog Actuel Moyen-Âge avec des petites biographies de personnalités peu ou mal connues du Moyen-Âge qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Actuel Moyen-Âge qu'on salue d'ailleurs pour leur super boulot aussi ils font des livres ils font des tweets ils font des threads allez les voir et j'ai aussi je fais donc le format hors les murs dont on parlait tout à l'heure sur le palais des papes à Avignon ça c'est ce que je préfère faire c'est où je là je vais du coup faire vraiment des visites en extérieur dans un lieu où l'histoire médiévale est encore présente avec un ou plusieurs invités comme un peu fil rouge et tout là je travaille beaucoup sur l'immersion sonore pour dire ben voilà où est-ce qu'on va être pour encore une fois montrer que oui il n'y a pas que dans les livres il n'y a pas que dans la diversité où l'histoire est présente elle est partout j'ai fait en janvier dernier une série sur Notre-Dame de Paris parce que alors ça avait été forcément il y avait eu l'incendie et je me suis dit que j'avais envie d'intervenir des gens qui avaient un lien humain on revient toujours à l'humain avec Notre-Dame de Paris donc j'ai fait toute une j'en ai fait beaucoup trop mais j'avais très envie de faire voilà une série de 8 ou 9 j'ai plus épisodes sur Notre-Dame de Paris avec quelqu'un qui a travaillé enfin qui était chef de coeur quelqu'un qui a travaillé enfin j'ai un outil fil rouge qui faisait une thèse dessus quelqu'un qui travaillait qui avait été régisteur et j'ai aussi donc à part ça aussi le format Super Jout Royale Ah Super Jout Royale alors ça a été l'idée de se dire on n'arrêtait pas avec des amis donc notamment quelques-uns de mes anciens invités du podcast de quand on buvait des verres alcoolisés ou non de balancer des fions sur les rois de France de dire tu es celui-là de toute façon et un jour on se dit mais pourquoi on n'enregistrerait pas ça et sachant que je me suis inspirée d'un autre podcast un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle qui classe les films et un jour ils ont fait un épisode hors-série où ils ont classé les présidents de la 5ème République ce qui était très très rigolo et je me suis dit j'ai envie de faire ça avec les rois de France donc j'ai d'abord demandé bien sûr à un des créateurs du podcast Daniel Andrieff si il était d'accord il m'a dit vas-y go et donc là je me suis lancée dans Super Jouet Royal avec 3 de mes anciens invités et donc de temps en temps il y en a un qui ne peut pas donc un autre le remplace un ou une autre donc l'idée de Super Jouet Royal c'est de classer les rois de France les rois de France les rois de Flandre un jour les comtes de Flandre les rois de France du plus utile au plus boulet en leur donnant des points comme à Poudlard ou comme dans la série The Good Place est en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions et jugé par nous en toute mauvaise foi mais avec des vrais arguments historiographiques bon enfin parfois j'ai juste j'ai déjà donné des points parce que le juge trouvait son nom sympa clairement et moi je me fais un peu la juge au milieu j'ai mes jouteurs autour de moi qui donnent les arguments et qu'est-ce qu'on enfin et voilà comme il y a le côté mauvaise foi le côté point et tout et parce que après j'avais fait clairement mon casting j'avais pas choisi mes invités là mes jouteurs au hasard j'avais pris voilà des gens qui étaient ok pour le côté un peu allez on va se marrer sur les rois de France on est au taquet et là franchement c'est le format sur lequel j'ai le plus de retours les gens adorent parce qu'on fait des blagues toi même tu sais faire des blagues sur l'histoire ça marche bien donc donc là enfin et puis et puis surtout voilà on a commencé siècle par siècle on a commencé avec les mérovingiens avec des gens dont vous n'avez jamais entendu parler mais moi non plus les clodomires les je sais pas les childeriques et tout ça les childperiques mais c'était génial en fait c'est ces premiers épisodes on s'est bien marrés mais là du coup on arrive on arrive dans le moins drôle on arrive à la fin du Moyen-Âge il y a trop de guerres il y a trop de sources mais c'est quand même un format que j'adore faire et pour le prochain épisode je sais pas encore quand est-ce qu'il sortira il faut que tu vois quand je dois réunir ces gens c'est pire qu'Avengers tu vois pour réunir les jouteurs de super joues royales parce que j'en ai aux 4 coins de la France dire ok vous êtes dispo quand ou enfin souvent c'est chez moi qu'on enregistre ok attends on a fixé des rendez-vous des mois à l'avance donc là on a fait la première partie du 14ème siècle qui est sortie en septembre clairement je n'ai aucune idée de quand sort la deuxième partie si vous le savez dites le moi parce que moi je sais pas encore parce que j'en ai un peu partout des invités le truc qui est compliqué en plus avec ce genre de format c'est qu'il faut trouver des profils qui s'y connaissent quand même vachement parce que mine de rien pour pouvoir jouer et faire de l'humour autour de ça il faut avoir le background quand même il faut des recherches parce que je peux te dire que les mérovingiens j'ai trouvé personne de spécialiste des mérovingiens il y en a peut-être mais là clairement on était tous ok on n'y comprend rien enfin ils avaient voilà on fait pas du Wikipédia juste parfois je me base sur Wikipédia pour justement on va voir qu'est-ce qu'on sait sur tel roi de base et qu'est-ce qu'on peut critiquer de la façon dont c'est présenté par exemple on a mis une raclée à Saint-Louis mais alors Saint-Louis mais parce que parce qu'en fait ils me l'ont dit après mes jouteurs ils s'étaient mis comme challenge justement de montrer et je vais peut-être en choquer certains mais montrer le côté tocard de Saint-Louis il avait plein d'autres côtés mais en fait montrer à quel point il a foiré tellement de choses donc pardon voilà je vais peut-être en choquer certains mais voilà c'est l'esprit c'est l'esprit de Superjou 3L je sais plus j'avais un auditeur qui m'a dit mais en fait quand on écoute Superjou 3L c'est comme si on venait écouter une émission qui parle du Barça contre le Réal ou de voilà c'est pour dire on peut en parler des rois de France comme un sujet de pop culture sans se prendre la tête et en riant un petit peu quand même est-ce que tu dirais que Charles VIII était bas du front on l'a pas encore traité mais clairement tout le monde l'attend mais il y en a un autre il y en avait un autre de roi de France je te donne la blague clairement mes joueteurs ils préparent leur blague à l'avance maintenant ils ont compris et puis c'est celui qui arrive à me faire le plus rire souvent c'est celui que parce qu'ils sont un peu aux enchères non mais non on va lui mettre plus 10 pour ça ou moins 20 pour ça mais ça me fait rire parfois parce que là par exemple il y a celui sur le 14ème siècle là donc Ilan un des joueteurs et même Guillaume un autre il dit il faut qu'on parle des Flandres parce que les Flandres là vraiment les Capétiens ils font une obsession sur les Flandres et là je pense que tu vois ce sujet là j'avais jamais entendu parler de comment les Capétiens faisaient que se mettre mal avec les Flandres mais du coup c'est drôle parce qu'ils se font clairement mais bolosser à chaque fois c'est un échec et c'était tellement drôle d'entendre cette petite partie de l'histoire parce qu'on peut pas parler de tout c'est sûr donc je trouve ça encore plus drôle quand parfois on se concentre sur des tout petits détails et qui me dire ok bon allez on va mettre plus 10 pour ça ou moins 10 pour ça parce que clairement là ils sont trop ridiculisés mais on donne des points positifs parfois quand même en tête actuellement on a Charlemagne mais parce que tu vois le lobby au médiéviste dont je te parlais celui qui se dépêche toujours très vite mais voilà Charlemagne voilà Charlemagne il a fait tellement de trucs avec le recul je pense qu'on a mis trop de points mais voilà ce qui est fait est fait on va pas y revenir dessus donc on s'amuse bien on s'amuse vraiment bien dans Super Jout Royale et vraiment j'ai toutes les semaines quelqu'un pas la même personne mais tout le temps au moins un message par semaine c'est quand le prochain épisode mais je suis contente ça veut dire que je dis mais vous voulez pas l'épisode sur la Lossalie qui va être chouette aussi vous voulez pas l'écouter celui-là Les autres périodes parlons-en tu as lancé Passion médiéviste mais tu as aussi lancé d'autres podcasts j'ai lancé au fur et à mesure parce que je me disais ok bon j'arrive à la Passion médiéviste j'ai un peu de temps et bien j'ai eu le lobby des modernistes qui est arrivé c'est un lobby très discret mais qui sait s'appuyer pour être présent et bien les modernistes m'ont dit nous aussi on veut le podcast et là je me dis oui l'époque moderne déjà si tu parles d'histoire de l'art ou d'histoire bref c'est jamais la même chose donc 1500-1800 là aussi en termes de périodes riches en changements il y a beaucoup de choses à dire donc je me suis dit allez on se lance sur Passion moderniste et là en plus je suis contente parce que même si c'est cette mode que j'ai un petit peu étudiée aussi moi j'y vais peut-être avec mon regard un peu plus candide ok je vais découvrir le sujet ça me fait plaisir et là depuis janvier j'ai lancé Passion antiquité alors avec un S à antiquité et aussi bon là ça a été compliqué antiquité parce que comment on appelle les gens qui étudient antiquité il y a les antiquisants les antiquistes je trouvais ça pas ça super joli voilà malheureusement la langue française pour ça c'est pas très bien développé du coup j'ai mis antiquité mais toujours avec un S parce que j'aime bien mettre des S que les gens oublient souvent mais c'est pas grave parce que du coup je me suis dit voilà on va là dans Passion antiquité l'angle c'est aussi de me dire je vais explorer toutes les antiquités ne pas parler que de l'Empire romain ou de Rome de l'espace romain ne pas parler que de la Grèce en vrai moi j'ai fait Passion antiquité pour parler de Mésopotamie parce que j'adore la Mésopotamie c'était mon deuxième ou troisième sujet sur la Mésopotamie donc s'il y a des gens qui font des tels sur la Mésopotamie envoyez-moi un message parce que j'ai envie j'aimerais faire que ça mais bon je tolère un peu les gens sur Rome et Grèce parce que bon voilà il y en a tellement on peut pas les oublier mais là vraiment là il y a un enjeu même dans mes petites intros je le fais un peu c'est un peu une invitation au voyage temporel et géographique pour aller explorer tout ça donc j'aime beaucoup j'aime bien même si voilà bah là le prochain sort bientôt je peux le dire en avant-première ce sera sur les risques naturels dans l'Empire romain on va parler foudre on va parler tsunami on va parler volcan ah je pense que effectivement vous allez graviter un peu près de Pompéi à un moment donné on en parle un petit peu mais voilà sous un angle un petit peu particulier donc tu verras c'est pas tout à fait comme on peut s'y attendre ah bah hâte hâte mais c'est vrai que souvent on réduit enfin en tout cas dans l'esprit du grand public on réduit l'antiquité à la Grèce et à Rome et à l'Egypte en troisième mais c'est vrai qu'on s'intéresse pas pas trop au reste alors que je me souviens moi c'était en 2015 j'avais fait un truc au musée du Louvre et j'avais rencontré des conservateurs qui m'ont ouvert l'esprit vraiment sur sur ce sujet là qui m'ont fait découvrir l'Empire perse tous ces trucs là la cité d'Ursharoukine j'étais en mode mais en fait c'est trop trop bien et d'ailleurs au musée du Louvre il y a des très 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 belles collections ça vaut vraiment le coup d'aller d'aller là-bas souvent les gens quand ils parlent du Louvre ils se disent ouais on va aller voir les tableaux les trucs voilà mais il y a une partie médiévale et puis il y a aussi une partie antique qui est super intéressante avec plein plein de très 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 belles collections mais oui j'ai pour projet en fait il y a une personne sur Instagram qui visite le Louvre quasiment pièce par pièce et en fait justement qui a fait tout un passage récemment pour parler de la Mésopotamie et j'ai bien envie en fait avec cette personne d'aller enregistrer dans le Louvre et qu'elle nous parle des oeuvres de la Mésopotamie au Louvre même si voilà il y a toujours le problème de ces pièces de musée comment est-ce qu'elles sont arrivées là bon c'est toujours le sujet important mais qu'il ne faut pas éluder en fait pour moi c'est un sujet et je sais que même tu vois on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui ne voulait pas j'ai une invitée pour Passion Antiquité qui m'a dit en ce moment dans ma thèse je me pose vraiment cette question de comment parler de ce sujet de vol d'archives de vol d'objets et comme elle dit mais je ne sais pas encore comment y répondre je préfère ne pas en parler pour l'instant je dis ok il n'y a aucun souci donc c'est quelqu'un de super intéressant je dis quand tu voudras en parler n'hésite pas à revenir vers moi donc il y a des sujets où c'est parfois un peu délicat donc on prend son temps c'est vrai que c'est une question qui est intéressante qui est hyper complexe aussi parfois qui est même parfois moins manichéenne que ce qu'on pense bah oui c'est ça c'est complexe on en avait parlé d'ailleurs sur le live avec Emmanuel Linco il me semble on parlait de la Chine du sac du palais d'été et du fait que bon il y avait tout un enjeu autour des objets chinois qui étaient du coup au British Museum et ailleurs et qui devaient être rendus et on se disait est-ce que c'est pas mal pour un bien parce qu'entre temps il y a eu révolution culture il y a eu plein de trucs et du coup il y a plein d'objets qui ont disparu en Chine et du coup ils avaient été préservés en Angleterre est-ce qu'il ne faut pas mieux aller piller son voisin pour sauvegarder son patrimoine parce qu'en fait on aime son prochain c'est pour ça qu'on va le piller de grandes questions de très grandes questions on aime son prochain c'est pour ça qu'on va le piller ok je garde cette j'aime beaucoup ça il n'y a pas que l'Antiquité qui t'intéresse aussi puisque tu as attaqué avec passion moderniste oui mais à l'époque moderne c'est vraiment très très riche enfin et en plus ce qui est trop bien avec l'histoire moderne et que je peux un peu que du coup je fais aussi un passant maintenant dans l'Antiquité c'est que là je peux sortir de l'Europe de passion moderniste j'ai fait des super épisodes sur les coureurs enfin sur notamment la fondation de la ville de New York ben voilà notamment par les Hollandais je l'ai fait il y a un moment cet épisode mais clairement ce sont parmi mes préférés ceux-là et j'aimerais bien encore en faire plein d'autres et là aussi parler d'une histoire qui est beaucoup plus complexe parce que là où au Moyen-Âge ou en Antiquité on a peut-être un peu moins de sources alors en moderne on en a plein peut-être trop donc là aussi c'est vraiment une autre façon d'aborder l'histoire et peut-être que tu te dis et peut-être que les gens se disent mais pourquoi elle fait pas passion contemporaniste alors déjà parce que c'est compliqué à la prononcer mais aussi parce que ça ne m'intéresse pas ça m'intéresse moins voilà je pense que vraiment autant passion antiquité au début je me dis ah oui finalement je l'ai fait mais là vraiment alors déjà c'est qu'il faudrait me rajouter au moins trois jours par semaine trois jours par semaine pour pouvoir le faire mais bah déjà c'est déjà très bien traité par plein d'autres gens genre toi mais aussi voilà je vois moins d'enjeux éditorial comme on disait tout à l'heure c'est une période qu'on connait un petit peu plus qu'on a quand même beaucoup plus étudié au lycée tout ça même si j'aime bien un second empire il y a des sujets vraiment enfin tout ce qui est guerre et tout ça vraiment ça m'intéresse beaucoup moins et donc comme c'est moi qui choisis ce que je fais bah je le fais pas il y a des enjeux mémoriels aussi qui sont extrêmement importants et des débats qui sont extrêmement chauds sur justement la réappropriation de l'histoire oui voilà c'est moi vraiment tu vois tout à l'heure je fais ce que j'ai envie de faire bah là tu vois j'ai moins le truc qui me dit allez viens on le fait là je fais franchement on a Bou64 qui résume ça très bien qui nous dit le présent c'est nul on verra plus tard mais c'est ça non mais on verra bah vraiment ça m'intéresse moins je dis pas que c'est pas intéressant tu le notes je dis que moi ça m'intéresse moins alors par contre il y a un truc qui m'intéresse c'est que tu dis oui alors l'histoire moderne c'est cool parce que ça me permet vraiment de sortir de l'Europe mais alors qu'est-ce qui t'en empêche un peu plus quand tu parles d'antiquité ou de Moyen-Âge alors bon l'antiquité j'y arrive un petit peu du coup parce que voilà pour l'Egypte notamment et tout ça le Moyen-Âge c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que ça va être des personnes parce que du coup en France on étudie quand même en majorité la France parce qu'on a énormément de sources en France pour le Moyen-Âge on a quand même plein de fonds très très riches ça c'est un truc aussi qu'on ne comprend pas peut-être assez c'est que il y a plein de fonds d'archives en France qui ne sont juste pas étudiés il y a plein de cartons de documents qui attendent juste un jour qu'un médiéviste ou une médiéviste les ouvre donc il y a beaucoup déjà il y a un effet de source mais aussi je pense que c'est aussi plus compliqué on disait tout à l'heure je devais avoir peut-être quelqu'un qui devait aller faire au Japon ses études bon le Covid a compliqué la chose mais voilà là il faut avoir des accords avec d'autres universités ou alors qu'est-ce que j'ai eu j'avais fait un épisode sur le Maroc médiéval alors là bon du coup je suis d'origine marocaine donc j'avais eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un sur place au Maroc à côté de Rabat un historien qui est alors là qui n'est pas du tout médiéviste lui à la base mais qui est un passionné et qui parle pendant des heures mais qui est super intéressant vraiment de toute l'histoire médiévale du Maroc qui en parle parce que qui est très semblable enfin en tout cas sur le côté sur le côté dynastie qui s'enchaîne là il y a plein de choses à dire mais c'est vrai que pour trouver des gens qui travaillent sur des sujets hors de l'Europe bah ça va être plus compliqué du coup là je suis très contente justement depuis pas longtemps d'avoir quelqu'un qui m'aide pour les podcasts qui va pouvoir m'aider à aller les dénicher parce que là ça va être peut-être des gens qui ont moins entendu parler du podcast donc ça va être bah demander peut-être à des directeurs de thèse bah si ils ont quelque chose j'avais j'avais parlé à quelqu'un que je crois que tu as reçu sur je viens de gober son nom sur l'Afrique médiévale qui donne des des cours à François-Xavier Fauvel voilà au collège de France il m'a donné des contacts de certains des personnes qu'il connaisse mais c'est des personnes qui actuellement sont en Afrique donc là j'ai des rendez-vous bah comme on disait tout à l'heure j'ai pris des rendez-vous très à l'avance donc là voilà c'est j'aimerais parler d'Asie parler des des civilisations pré-hispaniques voilà il y a plein de choses dont j'aimerais parler qui voilà du coup correspondent au Moyen-Âge mais bah c'est juste là c'est un peu plus compliqué pour les trouver parce qu'ils sont moins nombreux donc je passe mon temps à faire des appels que ce soit sur Twitter dans les podcasts ou voilà si vous travaillez sur ces sujets en mémoire ou hantée c'est parce que c'est aussi je suis très forte pour m'imposer des règles à moi toute seule et du coup à m'embêter à les respecter mais j'ai fait le choix d'avoir des gens qui sont soit en M2 soit qui ont soutenu il y a moins d'un an soit des gens en thèse ou alors qui ont soutenu il y a moins d'un an et du coup je dis beaucoup du coup je suis vraiment désolée mais tous les gens qui ont soutenu il y a plus d'un an disent bah pourquoi nous tu veux pas nous oh on t'intéresse pas ouin ouin bon pas ouin ouin méchant mais je peux comprendre que ce soit peut-être une frustration si des gens ont découvert le podcast et qui sont hors de mes limites mais voilà ça a été mon choix de m'intéresser aux gens qui sont en train de faire de la recherche de commencer leur carrière de chercheur et peut-être que voilà enfin du coup je fais des hors-séries sur d'autres sujets à chaque fois que j'ai un invité je lui dis bon si tu connais des gens à chaque fois chaque invité est l'occasion d'ouvrir un nouveau un nouvel embranchement ok bah vraiment je finis quasiment tout le temps mes interviews quand je tu vois quand au moment de voilà bon c'était cool merci tu vois de raconter des gens je dis bon tu connais des gens qui travaillent sur voilà qui ont envie de partir dans le podcast parle-le-en-leur enfin là à chaque fois de dire bah de toute façon le jour où j'ai plus d'invités je fais plus de podcast donc moi je cherche tout le temps des nouveaux invités même si c'est pour dans le long temps j'en cherche tout le temps bon a priori ça va tu devrais pas être à court de sujet quand même bah non c'est ça qui est bien tu vois les gens me disent mais il n'y a pas un moment où tu auras tout traité je dis non mais il y a tous les ans des nouvelles personnes qui font des thèses qui font des masters d'histoire médiévale à moins que du jour au lendemain bon même si c'est mal parti l'université s'effondre je pense que je suis quand même tranquille pour un moment oui c'est clair de toute façon en histoire on a le temps de voir venir alors tout à l'heure on parlait de la richesse justement des intervenants parlons d'une autre sorte de richesse est-ce que tu peux nous parler un petit peu du modèle économique du podcast ah c'est le moment on va parler thune parlons thune voilà parce que c'est quand même c'est quand même bien de faire de la médiation c'est intéressant ça nous plaît tout ça mais est-ce que ça fait bouffer alors j'ai aucun souci à en parler donc il n'y a pas de souci je dis ça pour les gens du chat Ben ne met pas la pression le couteau sous la gorge il faut qu'on parle ça non non j'ai aucun problème pour en parler parce qu'en fait moi ça a vraiment été un sujet tout le temps parce que là où j'en suis maintenant j'y suis arrivée très progressivement au début j'ai commencé passion médiéviste voilà comme un hobby parce que j'avais un boulot à temps plein à côté tu l'as dit j'ai travaillé dans plusieurs rédactions dans plusieurs pour plusieurs médias j'ai vraiment pris mon temps de me dire bon là ça marche ça marche quand j'ai lancé mon site j'ai lancé mon site passion moderniste et alors on va dire une cagnotte en ligne pour pour me financer alors et au début pourquoi j'ai lancé la cagnotte avec une option pour avoir des goodies c'est parce que une une de mes anciennes invitées Noémie m'avait fait un mug passion médiéviste j'étais trop contente de mon mug vraiment avec elle a fait en collaboration avec Ilan en fait où il y a d'un côté mon logo et de l'autre côté la tête de Jacques Le Goff qui est un médiéviste qui a une certaine gueule et tout ça où il dit où c'est alors il est comme ça et tout il a écrit je suis dans mon médiévisme t'es dans ton journalisme bref voilà vraiment la blague de niche quoi et je le mettais en photo partout mon mug j'étais très contente et les gens me dis ah mais nous on le veut ce mug on le veut et bah j'ai fait bah oui vous hop on va faire des mecs et au début je me suis dit bah j'allais faire la cagnotte comme ça pour pouvoir après enfin vendre enfin c'est du don contre don comme dirait là c'est une référence très obscure de médiévistes j'embrasse mon professeur Laurent Feiler qui parlait tout le temps de don contre don au Moyen-Âge bref si je fais pas des blagues de médiévistes mais au fur et à mesure je me dis bah je vais faire la cagnotte pour ça et bah les gens ont kiffé je pensais pas qu'en 2020 enfin c'était bah j'ai lancé en 2018 les mugs je pensais pas qu'en 2018 les gens achèteraient encore des mugs je me dis ça y est les gens ils ont leurs mugs ils n'ont mais non les gens voulaient des mugs donc ça a commencé comme ça et au fur et à mesure ça a commencé à faire une petite somme je me dis bah et ça ok ça monte ça monte ça monte parce que j'en parlais dans les podcasts aussi si vous voulez des mugs si vous voulez me soutenir et au début j'avais des objectifs de me rembourser ce que j'avais fait ce que j'engage tous les mois comme frais pour le podcast j'avais envie de pouvoir financer des illustrations parce que je me dis qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux financer avec ça que je ne fais pas moi-même je ne suis pas illustratrice je ne suis pas voilà ça je ne sais pas faire donc je peux maintenant rémunérer quelqu'un pour me faire chaque mois une illustration pour le podcast ce qui est une vraie valeur ajoutée le site et tout ça et au bout d'un moment ça avait franchi tous les paliers je fais bah là je vais pouvoir commencer à vraiment bah arrêter enfin de toute façon pardon ça arrivait un peu en même temps me dire bah là j'avais quitté un emploi où ça ne se passait pas très bien je me disais bah j'étais un peu au chômage je me disais bah en fait là quand je fais mes comptes si je me mets en freelance et que du coup je continue le podcast à côté bah je peux continuer mais ça a été très progressivement et je ne me suis pas lancée tout de suite de allez j'ai du podcast non parce qu'en 2017 autant vous dire que le modèle financier ce n'était pas encore ça j'ai pas de pub dans le podcast parce que pour plein de raisons mais bah en fait vu que maintenant j'ai du soutien financier des auditeurs-éditrices bah je me dis bah qu'est-ce que je vais m'embêter à faire de la pub je pourrais mais c'est le choix que j'ai fait de rester comme ça et d'avoir ce modèle de financement et de m'y tenir et voilà je ne suis pas je ne suis peut-être pas assez businesswoman comme toi mais peut-être qu'un jour je changerai je vais te filer des cours non mais je vais te filer des cours genre vraiment il y a tellement de choses que je fais à l'instinct moi j'ai jamais fait de marketing j'ai jamais fait de business là je sais que j'ai rendez-vous avec un comptable bientôt parce qu'il y a plein de trucs je me dis peut-être que j'organise un peu tout ça mais bon je rassure je déclare tout tout est déclaré mais donc c'est arrivé très progressivement et vraiment ça a été ça fait un an et demi maintenant quasiment deux ans que j'ai envie donc à 50% et donc que je peux sortir tous les podcasts parce que c'est aussi ça c'est que je me dis là ok j'ai assez d'argent par mois pour me dire que je peux dégager du temps pour lancer un nouveau podcast puis un autre mais c'est vraiment un conseil que je donne aux gens qui se lancent un podcast c'est prenez votre temps n'allez pas bille en tête en quittant votre boulot enfin à moins que je sais pas il y a des conditions particulières mais faites attention si en plus vous avez pas de communauté moi vraiment ce qu'on appelle la communauté les gens qui me suivent qui suivent le podcast aussi c'est venu très progressivement ça n'a pas été du jour au lendemain moi j'avais pas plein de gens qui me suivaient qui disaient ok on sait ce que tu fais toi Ben tu lances un podcast tout le monde te suit et tant mieux et ils ont raison mais voilà moi je sortais pas nulle part non plus mais ça a été très progressivement petit à petit et puis maintenant je suis contente ça marche bien même si parfois quand une plateforme où j'étais fait des déclarations qui me plaisent pas j'ai choisi les années ailleurs ça a été mon choix donc parfois ça peut mettre c'est très fragile comme modèle parce que si un jour tout le monde décide d'arrêter de me donner de l'argent et ben je suis mal parce que progressivement j'ai un peu construit quelque chose là dessus mais je pense que les gens en ont conscience et je suis vraiment très reconnaissante de toutes les personnes qui me soutiennent et qui voilà je me dis au delà de me financer moi je dis ben voilà ça contribue tout ce qu'on disait avant en fait à propager le goût du Moyen-Âge et tout ça et moi je me sens comme voilà comme porte-parole de tout ça et je suis très contente de pouvoir y contribuer clairement l'argent que je reçois ne me sert pas à aller me payer des voyages au Bahamas non ça me sert à payer mon loyer à payer ma nourriture à payer quand je dois me déplacer pour aller enregistrer des gens donc je suis déjà quand même très contente d'y arriver dans tous les cas de toute façon la création que ce soit vidéo audio ou autre sur internet reste globalement très précaire comme activité et souvent quand on voit des gros influenceurs voilà qui font plein de plein d'op plein de trucs et tout c'est l'arbre qui cache la forêt en tout cas ils attirent l'attention et du coup il peut y avoir chez le public une fausse idée de ce qu'est le métier de ce qu'est la réussite entre guillemets parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à avoir les moyens moi j'ai la chance cette chance là sur Youtube de pouvoir monter une équipe mais derrière il y a énormément de gens qui galèrent aussi et justement cette précarité là de dire bon bah finalement ça tient qu'au financement est-ce que si t'avais la possibilité de passer à temps plein sur l'activité parce qu'il y avait suffisamment de gens qui te soutiendraient est-ce que tu ferais le choix de passer à temps plein ah oui ah oui franchement oui parce que j'aime ce que je fais et franchement dans le chat je sais pas est-ce que vous aimez toutes et tous ce que vous faites comme travail je pense pas qu'il y ait tout le monde qui dirait oui et voilà donc je mesure la chance que j'ai de pouvoir faire quelque chose que j'aime parce que j'ai déjà fait des métiers où je m'ennuyais ou alors je je trouvais mon métier sans sens où ça m'énervait là vraiment j'adore ce que je fais mais alors si les clients pour qui je travaille à côté m'écoutent ne vous inquiétez pas je vais pas vous lâcher du jour au lendemain j'aime aussi travailler pour d'autres personnes donc parce que j'aime bien faire plein de trucs à la fois même trop d'ailleurs c'est un petit peu compliqué d'ailleurs mais bon bref passez à temps plein oui mais aussi tu vois pour expliquer aussi pourquoi c'est compliqué il y a un élément de réponse aussi parce que pour ce qui est du podcast on a tendance à beaucoup regarder vers les Etats-Unis on va dire regardez vers les Etats-Unis c'est trop cool comment ils arrivent à se financer ils gagnent des milliers des milliers de dollars il y a de l'argent il faut qu'on fasse ça en France aussi sauf que aux Etats-Unis la radio est payante aux Etats-Unis les gens sont habitués à payer pour consommer leurs médias en France tant mieux on a les médias publics on a énormément accès à la culture de façon gratuite ou alors très peu chère vraiment et c'est tant mieux mais donc ça veut dire que les gens sont beaucoup moins en plus de mal à mettre la main au porte-monnaie et c'est pas une critique juste là vraiment j'expose en fait la situation si chacun de mes auditeurs me donnait un euro par mois alors là j'aurai le temps de sortir énormément de podcasts par mois je peux vous le dire il faudrait juste que je si je peux me mettre là je serai largement à temps plein pareil si chaque personne qui a regardé ta vidéo décidait de contribuer avec un euro ah oui donc il y a ce côté là aussi il faut en être bien conscient et c'est pour ça que vraiment je m'estime chanceuse d'avoir des gens qui sont j'ai déjà eu des personnes qui m'ont donné 100 euros j'ai déjà quelqu'un l'année dernière qui m'a donné 500 euros je ne la connaissais pas je ne la connais toujours pas cette personne je la remercie si par hasard elle me regarde si elle nous écoute parce que tout ce qui est voilà c'est énorme comme somme pour moi et vraiment moi actuellement avec le podcast j'ai entre 700 et 800 euros par mois selon les mois actuellement qui viennent grâce aux dons sur les différentes plateformes maintenant et donc voilà ça me permet de me dire ok je peux vivre parce que je vis à Paris donc il y a aussi ça en fait c'est que j'ai choisi peut-être une ville un peu chère mais qui mine de rien a aussi l'avantage de pouvoir plus facilement rencontrer des invités pardon parce que forcément les gens passent toujours par Paris pour voir les archives pour voir des événements donc il y a quand même un avantage à Paris il y en a d'autres heureusement mais voilà donc là je me dis je suis chanceuse de réussir à tenir ça et après bon je ne devrais peut-être pas le dire mais moi ça continue comme ça ça me va aussi bon si c'est plus je ne vais pas dire non mais là je me dis je suis très heureuse de comment j'arrive à travailler vraiment mais si vraiment chanceuse écoutez vous savez les amis ce qu'il vous reste à faire souscrivez allez sur passionmedivice.fr slash soutenir et puis faites ce que vous voulez mais je dis aussi si quelqu'un n'a pas les moyens et ce que je comprends aussi ben juste il faut parler du podcast autour de vous parce que voilà juste je ne sais pas votre votre meilleure amie votre cousine votre votre collègue du travail et tu ne sais pas j'ai écouté un super podcast il faut que tu écoutes et là ça ça m'aidera aussi énormément et faites pareil pour Ben attends mais quoi tu ne connais pas Nota Bene mais tu étais où ces dernières années dans une grotte va regarder la vidéo de Nota Bene moi j'ai formé j'ai formé tout le monde du coup maintenant les gens ils font voilà tu sais j'ai monté un business pyramidal ils en parlent à leurs grands-parents et tout voilà mais écoute en tout cas en tout cas c'est vrai que cet univers du podcast j'espère qu'il va se développer en tout cas moi je suis rentré dedans il n'y a pas très longtemps et donc j'entre aperçois je commence à entreapercevoir les enjeux et les choses qui se mettent en place et c'est vrai que j'ai je pense que dans les années qui viennent ça va vraiment grossir quoi il y a les gens vont s'y mettre de plus en plus tu me l'avais dit d'ailleurs je crois t'avais vu des courbes t'avais des courbes qui étaient un peu comme ça non ? ah bah là de toute façon enfin depuis 2017 ça il y a de plus en plus de gens qui en font il y a de plus en plus de gens qui en écoutent et tant mieux parce que voilà enfin il y a aussi plein de gens qui écoutent la radio qui se rendent compte que ah la radio ils parlent de podcasts natifs donc la radio fait eux-mêmes fait elle-même des podcasts natifs donc directement disponibles sur internet donc il y a une éducation en médias qui se fait donc progressivement ça a vraiment là j'ai pas vu de baisse le confinement a pas mal aussi accéléré les choses dire ok bah en fait parce que les gens en fait en avait marre des écrans pendant le confinement en fait d'être tout le temps face à un écran toute la journée donc ils se disent bah comment aussi se divertir autrement pardon et bah il y avait il y avait en fait le podcast et donc là effectivement ça amenait pas mal de gens en podcast comme ça moi je me suis mis en fait parce que je pense que je me serais mis plutôt si j'habitais en ville parce qu'en fait j'habite tu vois moi j'habite à la campagne et tout donc je prends pas les transports en fait mais par contre quand je prends les transports à Paris voilà j'écoute de l'audio ou alors quand je prends ma bagnole pour tracer 600 bornes pour aller faire un reportage là c'est podcast podcast quoi tu vois il faut que ça dure quoi et vraiment je sais pas d'ailleurs si t'as des stats toi ou pas des emplacements géographiques ou de les stats dans le podcast on est beaucoup moins précis que la vidéo tout ça j'ai des stats globales de chiffres d'écoute mais alors de savoir si les gens ont écouté les 5 premières minutes ou l'entièreté ça existe pas enfin je crois qu'aux Etats-Unis il y a des trucs pour ça mais moi juste je sais quels épisodes marchent mieux que les autres mais j'ai pas du tout le détail et puis moi juste ce qui m'aide c'est tous les retours que j'ai des gens sur tous les réseaux sociaux que ce soit Facebook Twitter Instagram ou autre là ça m'aide à me dire ok il y a aussi telle façon peut-être voilà de prendre en compte de tout le monde alors première question à quand passion géographe alors j'aimerais bien mais tu vois ce qu'on dit tout à l'heure sur le côté visuel j'ai peur qu'en podcast ça soit un peu compliqué et j'ai peur de pas avoir beaucoup d'invités sous la main dans son déjà passion antiquité je galère à en trouver parfois parce qu'il y a moins de gens qui étudient et il y a quand même moins de gens qui font des thèses de géographie et donc j'ai peur que le sujet de la géographie soit pas forcément adapté au podcast notez bien que je ne dis pas non et de toute façon ce sera quand j'aurai du temps en plus de toute façon mais ça m'empêche pas dans les podcasts de parler de géographie de parler de comment évolue la géographie au fil des siècles on peut tout à fait en parler ça bien sûr on a Zozo Croix qui nous pose une question assez intéressante j'ai hâte d'avoir ta réponse il dit je regarde avec mon petit frère de 13 ans il adore l'histoire et il a entendu plusieurs fois le terme vulgarisation que je peine à lui expliquer est-ce que toi tu pourrais définir ce qu'est la vulgarisation je ne sais pas l'étymologie précise mais pourquoi on utilise ce terme de vulgarisation parce que alors les enfants au Moyen-Âge les textes étaient beaucoup en latin parce que c'était possible de se la péter grave avec le latin parce que ouais il n'y a que nous qui parlons le latin les nobles et tout ça et les clercs et il y a un moment où les gens ont voulu écrire dans la langue du peuple la langue vulgaire et donc et là c'est plutôt à la fin du Moyen-Âge qu'on commence à partir du XIIIe siècle à voir notamment des textes en ancien picard voilà moi j'aime bien l'ancien picard c'est très rigolo l'ancien picard en ancien français de façon plus générale et au fur et à mesure c'est la langue vulgaire qui est rentrée dans les mœurs même si on utilise toujours un peu le latin et donc le côté vulgarisation ça fait mais c'était un gros problème parce qu'en fait de passer à la langue vulgaire est-ce que c'est pas une façon de trahir et tout ça notamment la bible et compagnie ce genre de trucs et donc en fait vulgariser c'est donc aussi mettre en forme différemment le rendre plus accessible alors j'ai peut-être fait des grosses approximations mais en tout cas je pourrais dire que ça la vulgarisation c'est rendre un sujet un peu plus compréhensible le rendre moins compliqué pour que tout le monde puisse comprendre voilà j'espère que la personne de 13 ans a compris ce que j'ai dit est-ce qu'il y a une différence entre vulgarisation médiation culturelle il y a toujours plein de mots qui sont utilisés des gens qui se tirent la bourre sur certaines alors le côté éducation populaire je commence à faire ça avec d'autres personnes sur d'autres projets c'est c'est semblable mais il y a peut-être aussi dans le côté éducation populaire peut-être un côté et c'est pas du tout négatif dans ma voix mais dans ma voix cassée mais quelque chose aussi de politique là vraiment avec une intention peut-être plus réfléchie du côté voilà moi j'aime bien dire vulgarisation parce que c'est ce qui est en tout cas quand on parle notamment de vulgarisation scientifique et tout ça c'est un mot qui est communément utilisé donc voilà moi je dis que je fais de la vulgarisation de la pédagogie aussi quand on parle du monde de la recherche pour moi il y a vraiment de la pédagogie à faire aussi et là vraiment d'expliquer les choses mais sans s'eniveler par le bas et ça c'est vraiment important aussi pour moi de se dire on va expliquer à tout le monde mais sans prendre tout le monde pour des débiles sans se dire on va simplifier les choses trop on peut aussi parler de choses complexes mais en expliquant les choses sans dénaturer sans dire voilà on va se mettre enfin moi je trouve qu'il y a vraiment aussi un enjeu de ça de dire on peut parler de choses complexes en étant quand même dans le détail Ma Barbs qui nous demande je suis curieuse de savoir comment on se fait connaître en dehors de la sphère médiéviste ah en y passant du temps en y passant beaucoup de temps alors moi aussi j'ai l'avantage de notamment quand on est sur Twitter de ne avec de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à essayer de de prendre du temps pour communiquer et ça vraiment au fur et à mesure on arrive à à sortir de ça en invitant plein de gens différents en comment dire en fait aussi en incitant les gens à partager ça clairement plus quelqu'un fait des stories enfin plus il y a des gens qui font des stories plus il y a des gens qui retweetent plus il y a des gens qui font des posts sur Facebook parce qu'il faut pas oublier Facebook Facebook c'est très important il y a plein de gens sur Facebook et là vraiment c'est en passant beaucoup de temps à se faire la communication à réfléchir comment je vais faire un tweet comment je vais faire une story ben là aussi on peut essayer de toucher des gens qui vont pas se dire ah mais c'est pas pour moi parce que je suis pas médiéviste ils vont dire ah ok là il y a un truc qui m'attire donc pour toucher au delà des médiévistes y passer du temps et faire des blagues mais alors ça c'est un truc que j'ai appris aussi comment on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron mais au tout début quand j'ai lancé l'émission Nota Bene sur YouTube il y avait ce message du abonnez-vous machin et tout et puis moi ça me gonflait un petit peu à chaque fois de dire aux gens je me dis on fait un peu le forceur quand même à dire abonnez partagez commentez et donc j'ai arrêté de le faire et puis peut-être je sais pas un an après je constatais que l'émission progressait toujours très bien mais un petit peu moins vite que d'habitude et du coup j'avais posé la question alors je sais plus si c'était à quelqu'un de chez Google où à l'époque il y avait les networks qui géraient les trucs et tout et puis je dis mais ouais je comprends pas et il me dit mais est-ce que tu fais toujours bien tes call to action c'était un marketeux et je sais le quoi bah oui le abonnez-vous partagez machin bah non moi ça me gonfle de forcer les gens à chaque fois et il me dit bah ouais mais en fait il faut le faire parce que sinon ça marche moins bien et du coup j'ai fait le test par la suite et en fait c'était incroyable tu voyais la modification de la cour entre le moment où je ne faisais pas ces call to action et les moments où je décidais de les faire et c'était très significatif en fait il y a sur le sujet Patrick Béja qui est un podcasteur pour qui j'ai le traversage pour son Patreon au début au milieu à la fin et il lui dit oui je sais que ça peut paraître un peu lourd et il s'en excuse mais il dit mais clairement je vois la différence si j'enlève si j'en parle un peu moins bah j'ai un peu moins de personnes qui contribuent et vu que lui c'est un des seuls podcasteurs en France qui vit à 100% des noms des éditeurs et d'éditrices il y a autre chose aussi mais qui est au point de rémunérer d'autres personnes comme moi bah oui en fait si je fais comme ça et que ça marche autant bah c'est que c'est comme ça que ça fonctionne donc moi je le mets à la fin les messages comme ça pour que s'il y a des gens que ça saoule ils peuvent couper à la fin ils auront eu quand même l'épisode on me dira tu devrais en dire au début bon moi je continue comme ça et puis j'essaie de le dire de façon un peu rigolote justement que ça soit pas tout le temps la même chose que ça soit un peu léger donc voilà mais en fait il y a un moment si on veut continuer à travailler comme je le fais on doit passer par là mais voilà moi j'ai pas de soucis pour en parler j'essaie de faire des formules un peu rigolotes de temps en temps on a Thomas Crayon qui nous dit est-ce que Fanny détient toujours le record de participation au plus de podcasts possibles ? ça fait longtemps que j'ai pas compté parce que depuis que j'ai dépassé les 50 j'ai arrêté de compter 50 podcasts en fait c'est que je suis un coucou tu vois les coucous qui se mettent dans les nids des autres et en fait c'est que moi dans mon podcast j'ai un format très précis on en a parlé où je ne peux avoir que certains types d'invités et donc je ne peux pas trop inviter des gens des amis podcasteurs donc moi qu'est-ce que j'ai fait depuis 2017 comme j'aime à chaque fois il y a plein de groupes de podcasteurs de podcasteuses et tout ça à chaque fois que quelqu'un avait un format où je pouvais m'inviter ou on pouvait m'inviter d'une façon ou d'une autre je fais ok go et donc j'en ai vraiment fait beaucoup beaucoup mais parce que j'ai commencé en 2017 donc c'est pour ça que j'ai commencé à un moment mais vraiment je crois que j'ai dépassé les 50 il faudrait un jour que je fasse la liste totale totale mais je suis sûre que j'en oublie plein mais j'adore faire ça en fait après parce que là aussi on parlait tout à l'heure de comment sortir de la bulle bah là aussi c'est aussi un moyen de sortir de la bulle bah tu vois demain demain je fais une interview où je vais parler de mon adolescence alors c'est un podcast de témoignage où c'est plein plein de gens différents qui témoignent mais du coup bah c'est aussi un moyen bah voilà de parler de moi j'ai grandi à l'étranger et tout ça donc de parler de cette expérience pour parler à d'autres personnes mais bah aussi de faire bah oui du coup c'est Fanny de Passion Médiaviste et oui bonjour c'est moi donc voilà il faudrait qu'en jour du temps c'est à dire un jour peut-être faire tout 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 le bilan de tout ce à quoi j'ai participé et tu le mettras sur ton site je ferai un énorme thread Twitter hyper indigeste et ce sera mon challenge moi j'ai un truc sur Youtube qui est très pratique c'est les playlists Youtube j'ai appelé ça apparition collaboration et dès que j'ai ma gueule quelque part j'ai juste un clic à faire et ça l'ajoute il y a un moment où je le référençais quelque part mais vraiment je crois qu'il y a un moment où je me suis dit ça y est j'en ai marre mais bon il faudrait que je le fasse quand même pour pour le live achievement ok est-ce que je vais arriver à 100 à un moment ce serait incroyable quelqu'un qui dit ça serait rigolo Fanny dans un podcast de catch et la moitié du chat qui dit mais elle l'a déjà fait ah non mais j'ai vraiment fait j'ai déjà fait un podcast sur Twilight j'ai déjà fait un podcast bon sur les règles parce que je fais avec d'autres personnes le podcast la menstruel franchement il n'y a pas beaucoup de sujets dont je n'ai pas parlé mais mais enfin vraiment donnez-moi des challenges j'ai envie de parler de plein de sujets différents on a Totof qui nous dit est-ce que en tant qu'historien il y a un code déontologique ou éthique sur des découvertes genre faut pas dévoiler ci faut pas dévoiler de ça parfois en fait j'ai des médiévistes enfin des invités qui me disent bon là tel truc je travaille dessus en ce moment je préfère ne pas en parler parce que c'est un peu son sujet gardé et bon là il y a ce sujet en fait quand même en histoire dans la recherche de dire parfois il y a des gens qui se font piquer leur sujet d'étude ça arrive en fait et clairement j'ai des gens qui me disent mais là je préfère ne pas en parler parce que mon directeur ma directrice me dit non ça c'est un sujet super faut faire attention parce que ça arrive donc là ça arrive aussi parfois donc là c'est pas forcément des découvertes ça bat juste une façon et c'est pas forcément un secret voilà c'est pas un secret mais c'est juste tant que la personne n'a pas abouti il ne va pas pouvoir présenter au contraire justement la personne va être prête à présenter publiquement ses recherches pour bien dire oui et cette personne n'est pas faite se dire qu'il y a un ou une collègue qui va en fait va piquer le sujet et va se dire bah voilà elle va se sentir dépossédée de leur recherche quand des jeunes chercheurs se font voler leur sujet par des chercheurs plus expérimentés ça arrive plus souvent qu'on ne le croit malheureusement oui on en voit sur Twitter en ce moment qu'ils se plaignent de ça et c'est un petit peu c'est un petit peu rageant en tout cas moi c'est comme ça que j'avais compris la question je sais que dans le chat certains l'ont pris comme oui ce serait plutôt des secrets que les historiens auraient découvert et qu'il ne faut pas qu'ils soient révélés bon je ne pense pas que c'est ça regardez-le pour vous mais le Moyen-Âge n'a jamais existé chut on ne le dit pas mais chut il y a Big Ziv qui nous le dit est-ce qu'il y a des émissions radio qui t'ont proposé de passer à l'antenne après avoir entendu un de tes podcasts alors en tant qu'invité j'ai déjà participé à l'émission le cours de l'histoire sur France Culture pour parler de la vulgarisation dans le Moyen-Âge mais là moi je je ne serais de toute façon pas du tout légitime et là vraiment enfin c'est pas à parler d'histoire en général ça enfin vraiment je ne suis pas historienne les sujets enfin c'est pas pour rien que je pose les questions bon là ce soir parce qu'on parle de voilà de vulgarisation et tout ça en général mais je me sentirais incapable de faire un truc et c'est un problème aussi parfois enfin parfois j'en parlais justement l'autre jour avec le merveilleux youtubeur Icarius qui me disait tu ne veux pas faire un livre et tout ça je ne saurais pas écrire sur quoi il y a des gens qui ont ça en eux d'écrire qui ont envie moi non ensuite pour avoir parce que c'est peut-être aussi ce qui était souvent sur la question d'avoir genre on me propose d'avoir mon émission sur une radio alors personne ne me l'a proposé et en vrai je ne suis pas sûre que ça m'intéresserait pour plusieurs raisons déjà une raison très technique mais en radio et du coup je travaille parfois comme réalisatrice à France Inter donc je vois un peu ce côté là c'est qu'en radio les timings c'est ultra précis voilà on doit faire une émission là je dois faire une émission où je dois rendre ce qu'on appelle un PAD après la diffusée de 45 minutes je n'ai pas intérêt à faire 30 secondes de moins ou 30 secondes de plus parce qu'à la radio comment on fait quand il y a 30 secondes de plus il faut enlever quoi enfin c'est très 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 carré donc c'est ce que j'aime beaucoup dans le podcast cette liberté de faire la durée que je veux et ensuite quelque chose qui est important c'est que là on l'a dit il n'y a que moi qui m'impose des choses actuellement je suis ma seule en tout cas pour mes podcasts patronne là j'ai eu beaucoup plus de choses à faire récemment donc là le programme que je m'étais mis pour octobre de sortie est un peu décalé mais il n'y a que moi pour me gueuler dessus donc bon ça donne des scènes un peu bizarres Fanny oh là genre montrez l'eau qui n'est pas un jour oh là là mais j'ai donc cette liberté là et si j'avais en radio quelqu'un me dirait quoi faire j'aurais voilà peut-être qu'on me dirait non faut pas faire ci comme ça donc là franchement je suis bien comme ça après voilà je ne dis pas si un jour on me propose quelque chose je vais quand même y réfléchir clairement mais aussi bon là maintenant je m'y suis habituée bon là ça ne s'entend pas parce que j'ai une voix de canard mais au début quand j'ai lancé mon podcast je ne voulais pas mettre ma voix pas parce que je ne l'aimais pas forcément mais je me disais c'est mes invités le sujet c'est pas moi mais quand même pour de la vulgarisation je me suis dit que c'est bien d'avoir moi pour me présenter enfin pour faire les questions et si les auditeurs les plus attentifs remarquent pendant très longtemps mais dans mes premiers épisodes je ne dis pas qui je suis je ne me présente pas c'est comme si j'étais une voix off enfin je me dis donc vraiment je ne sais plus à quel moment j'ai commencé à le faire mais il y a un jour où j'ai dit bonjour c'est Fanny Cohen Moreau qui vous propose ce podcast enfin je ne l'ai pas dit comme ça mais il y avait toujours en fait les gens ne savaient pas comment je m'appelais et un jour j'ai discuté avec un homme de radio qui s'appelle Emmanuel Laurentin qui anime toujours des émissions sur France Culture que j'ai eu la chance d'interviewer qui est quelqu'un de très sympathique en plus qui est rigolo parce qu'on a le même type de formation on a fait quasiment les mêmes types d'études et il est rentré en radio à peu près à l'âge où je suis rentré aussi bon même s'il a 20 il a au moins 30 ans plus que moi mais très très gentil et bah justement je lui parlais de ça en fait genre bah parfois j'ai un peu du mal à mettre mon nom il me dit mais il dit je comprends le côté modestie ou le côté voilà c'est pas vous le sujet mais il faut quand même que vous affirmiez que c'est vous qui avez fait ce travail qu'on puisse quand même vous identifier parce que ça va vous servir ensuite si vous voulez faire autre chose et ça veut pas dire se la péter ça veut pas dire ouais bah moi c'est Fanny voyons tu connais c'est Fanny non bah juste dire ouais voilà un petit watermark au début de ok c'est moi Fanny Cohen-Moureau qui fait ce podcast et même comme ça les gens savent qui est la voix mais ça m'a pris du temps de me dire ok ouais je et les gens me enfin aussi j'ai j'ai aussi compris que ce qui me plaît aussi dans le podcast c'est ma personnalité c'est peut-être ma façon de présenter les choses et que je peux c'est pas totalement l'histoire rien il y a très peu de choses qui sont objectifs d'un avis mais voilà ça prend du temps aussi de se dire ok et ça s'appelle la confiance en soi donc moi j'aime bien parce que plus je vieillis plus j'ai confiance en moi et donc franchement moi aucun problème avec vieillir j'ai 30 ans l'année prochaine aucun souci les gars c'est juste que je vais être insupportable dans quelques années tellement je je pèterai la confiance en moi c'est toujours comme ça en fait c'est plutôt positif et puis c'est pour ça qu'en vieillissant on devient un peu con ok ok j'ai peur tu veux me faire passer un message Ben c'est ça ah moi c'est pareil donc voilà donc ça si on me propose un jour d'une radio je ne dirai pas non mais pour l'instant moi je suis bien comme ça j'aimerais te poser une dernière question peut-être est-ce que est-ce que tu aurais des podcasts d'histoires que tu aimes bien aussi que tu aimerais peut-être partager avec avec ceux qui nous écoutent alors je vais en recommander déjà un et peut-être un autre si j'y pense il y a un podcast marocain alors voilà vous avez compris j'aime bien le marocain mais un podcast marocain qui fait beaucoup d'épisodes en français qui s'appelle Radio Marif donc radio comme une radio et Marif M-A enfin c'est M-A-A-R-I-F qui a été lancé il y a quelques années par un journaliste marocain dont je viens de gober le nom aussi mais Reda Alaoui pardon qui avait notamment un groupe de musique qui s'appelle Obaba Spirit qui est trop bien de rock et tout ça et donc ce journaliste journaliste musicien Reda Alaoui il y a quelques années a lancé ce podcast sur l'histoire du Maroc et l'histoire au Maroc c'est un sujet compliqué parce que très politique je ne dirais pas plus mais notamment avec l'histoire du Sahara qui peut amener beaucoup de soucis la colonisation par exemple le côté avoir son histoire qui a été modifiée qui a été voilà on dit l'âge d'or du Maroc et tout ça c'est un pays qui a un rapport compliqué à son histoire et ce que j'aime bien dans ce podcast du coup c'est qu'il fait cette réappropriation de ok en fait il y a des historiens marocains et qui étudient l'histoire et bien recevront-les il fait plein 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 de focus sur l'histoire du Maroc par exemple ce que soit sur la préhistoire la création de Casablanca tel chef médiéval plein plein d'angles différents et je trouve ça vraiment super chouette j'apprends tout le temps plein de choses parce que et même lui en fait il a un peu cette position que je peux avoir aussi parfois un peu de candid mais pourquoi ça on le sait pas plus alors que c'est hyper intéressant que c'est hyper important pour l'histoire du Maroc et tout ça donc je trouve ça très 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 chouette comme podcast et voilà alors du coup moi je connais celui-là mais je suis sûre que j'espère que dans d'autres pays c'est le cas aussi de voilà des pays voilà qui ont peut-être qui sont moins favorisés qui sont moins développés je dis pas que le Maroc n'est pas développé bien sûr mais qui économiquement socialement et culturellement sont moins développés que par exemple que la France et bien là vraiment c'est une façon par le podcast de se réapproprier son histoire et de le diffuser et là vraiment il y a limite une notion d'intérêt public dans ce podcast là donc si vous pouvez aller écouter Radio Marif si vous pouvez ils sont sur Twitter sur Instagram pas mal mais sur toutes les applications de podcast aller voir leur site ils font aussi des podcasts sur le foot marocain parce que c'est très important le foot au Maroc mais donc voilà si déjà je peux donner un coup de projecteur à ça et est-ce qu'il y en a un autre alors j'avoue j'en écoute pas énormément parce que j'essaie d'écouter des podcasts sur d'autres sujets justement pour moins penser boulot à un moment mais et peut-être un autre podcast que j'aime beaucoup qui parle d'histoire mais pas que mais quand même beaucoup qui s'appelle Culture 2000 bon qui est clairement déjà plus connu que le mien vraiment ils n'ont pas besoin de moi pour avoir de la pub c'est un super podcast qui parle de culture générale et qui va prendre un sujet qu'ils vont traiter pendant une heure mais qu'ils vont en parler comme on parle toi et moi tu vois et ils ne vont pas en parler en mode conférence ils vont vraiment dire ok bah on retrace le truc là donc le dernier épisode c'est sur les croisades ils font des fois des sujets sur des personnes sur des pays sur voilà ils ont plein plein d'aspects différents et vraiment et c'est voilà ils disent oui parfois bah voilà par exemple là sur les croisades bon bah les premières croisades oui elles sont bien par contre après clairement ils ne font que se foirer oui bon on va en parler quand même mais voilà donc il y a ce temps aussi qui est un peu léger qui pourra plaire un peu aux personnes qui nous écoutent je pense bah écoute merci merci pour ces recommandations là merci aussi pour ces deux heures qu'on a passées en ta compagnie j'ai beaucoup rebondi de temps en temps on sent des parallèles avec YouTube mais c'est parce que je on a vraiment des questionnements et un rapport aux médias en fait qui se rapproche beaucoup que c'est entre le podcast les créateurs de podcast ou les créateurs sur YouTube ou ailleurs sur d'autres plateformes on a vraiment des intérêts des questionnements qui sont très similaires et je trouve ça assez cool finalement de voir qu'on est un peu tous dans le même bateau qu'on évolue qu'on a ces mêmes questionnements c'est la même problématique quoi mais oui et toi tu es un peu alors je ne sais pas si je dirais ce mot mais tu es un peu quand même un modèle pour moi de oui c'est possible d'aller loin dans la vulgarisation d'aller d'être ambitieux et ambitieuse donc vraiment et merci à toi de montrer un peu la voix pour les vulgarisateurs qui sont arrivés un peu après toi de dire bah oui en fait on peut faire ça et d'avoir une grande amplitude donc vraiment merci à toi de tout ça et merci de m'avoir reçu ah bah c'est gentil et quand même petit moment promo vends-nous quelque chose est-ce que tu as quelque chose à nous vendre là je ne vends même pas une Twingo non un Discord peut-être ou autre chose j'en sais rien le Discord est réservé aux personnes de la communauté qui contribuent parce que je n'ai pas les moyens d'avoir un Discord ouvert avec des modérateurs et tout ça donc clairement je préfère faire ça à taille humaine et du coup si vous contribuez au podcast donc vous pouvez voir sur patientmediaiviste.fr soutenir les différents moyens bah là vous pourrez accéder au Discord où on s'amuse bien là j'ai vu que sur le chat il y en avait quelques-uns c'est bien sûr ouvert à tout le monde parce qu'il y a les parties pour les médiévistes qui veulent s'entraider pour l'histoire il y a voilà on discute là on est en train d'organiser le Secret Santa voilà pour dire on est à taille humaine on peut faire un Secret Santa sur le Discord de patients médiévistes mais voilà n'hésitez pas à vous abonner patients médiévistes patients modernistes antiquités donc là qu'est-ce qu'on va avoir comme sujet donc là normalement en fait le problème c'est que je suis censée enregistrer jeudi le prochain patient médiéviste donc j'espère que ma voix sera un peu plus revenue donc voilà donc ça sera sur les Juifs de Castille pour novembre patient moderniste ah le prochain patient moderniste ça va être sur l'astrologie au XVIe siècle comment la mère de François Ier passait son temps à faire de l'astrologie c'est trop bien et voilà ce que j'ai à vendre c'est n'hésitez pas si mon travail vous a plu je suis aussi preneuse de retour clairement dites-moi enfin n'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez avoir dans le podcast quels sont les sujets que vous avez émis c'est ça aussi au-delà des sous moi j'aime bien les retours humains quand même c'est ce qui est d'avancer s'il n'y avait que des sous et aucune humanité ce serait un peu nul quand même écoute encore merci beaucoup Fanny merci à tous ceux qui nous ont suivis merci au Modo pour leur boulot à Karl pour la préparation de cette émission je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci à tous d'avoir écouté le podcast en rediffusion si c'était le cas et puis à la prochaine salut 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 Sous-titrage FR ?